Salut, bonjour. Si vous vous rappelez, on a parlé de l'opération iJump une fois dernière. Et en général, ce reportage s'arrête d'ici pas longtemps là. Donc j'en ai trouvé un bout qui va un peu plus loin, toujours issu d'un reportage russe et qui est mieux traduit en plus a priori. Et donc on va reprendre juste la fin, le moment où on fait les comptes un petit peu de cette opération iJump qui était essentiellement financée par l'armée américaine, la marine. Et dans laquelle, donc, il avait perdu, avec laquelle il avait été accompagné d'un escadron militaire puissant. Il y avait donc une escadrille de transport, 12 vaisseaux de surface, à un sous-marin, plus de 20 avions et hélicoptères et 5000 hommes d'équipage. Ce qui est vraiment une équipe inhabituelle pour une expédition scientifique. Le 2 décembre 1946, avant le départ de l'expédition, l'amiral Byrd avait dit, lors d'une conférence de presse, où l'expédition est de nature militaire. Sans donner plus de détails, en fin juin 1947, une reconnaissance aérienne en quadrillage commença l'inspection de la zone antarctique de la terre de la reine Maud. Tout cela aboutit à établir le plan pendant les premières semaines, des dizaines de milliers de photos furent prises. Et soudain, quelque chose d'inexplicable survint. L'expédition, prévue pour six mois, se termina après seulement deux mois. Fuyant de la côte antarctique, elle bâtit retraite rapidement. Ils perdirent un navire détroyé, détruit. Presque la moitié de l'escadrille de transport, et aux membres de la commission d'investigation du Congrès américain, l'amiral Byrd, dit ceci. « Si une nouvelle guerre se présente, l'Amérique peut être attaquée par un ennemi qui a la capacité de voler d'un pôle à l'autre à une vitesse incroyable. » Il y avait donc là ce petit passage filmé où on se demandait si ce qui traverse l'écran est normal ou si c'est du CGI. C'est ici à l'écran maintenant. Et on se demandait qu'est-ce qui avait fait fuir les Américains. Or, en 1945, 18 mois avant que ne commence l'expédition de l'amiral Byrd, deux sous-marins allemands sont entrés à Maré del Plata, un port d'Argentine, et se sont rendus aux autorités. Ce n'étaient pas des sous-marins ordinaires, ils faisaient partie de ce qu'on appelle le convoi du Führer. Et je vous mets là quelques images qui a priori en viennent de cette prise de possession des sous-marins allemands. C'était une flotte top secrète pour des missions aux ordres directs dont les détails sont restés secrets jusqu'à aujourd'hui. Le personnel des équipages, des sous-marins, n'était pas disposé à coopérer. On continue quelques images. Malgré cela, les Américains apprirent quelques bribes. Le commandant de l'U-Boat, le U-530, a parlé de son engagement dans l'opération ayant pour nom Valkyrie 2. Deux semaines avant la fin de la guerre, un U-Boat, le U-530, a quitté le quai, mettant le cap sur les rives de l'Antarctique. À bord du sous-marin se trouvaient des passagers aux visages recouverts de bandages, comme des reliques du Troisième Reich aussi. Le commandant d'un autre boat, le U-977, Heinz Schaefer, on en trouvera les preuves plus tard, suivait la même route. On a trouvé que les sous-marins allemands prenaient la route vers l'Antarctique de façon répétée. Mais pourquoi aller là-bas ? L'Antarctique fut découverte en 1820 par deux explorateurs russes. Semblerait-il. Gelenk Schmerzen et Lazaref. Depuis lors, ce continent mystérieux, plus grand que l'Europe, continue d'attirer les explorateurs comme un aimant. Quelques images. Cependant, les falaises de glace de dizaines de mètres de hauteur ont rendu ce continent imprenable pendant des années. Évidemment, on ne pouvait pas aborder. Pendant presque d'un siècle, l'Antarctique est restée inconnue. Seules les lignes côtières étaient indiquées sur les cartes. Soudainement, ce continent glacé, lointain et sans utilité apparente a éveillé un étrange intérêt chez les Allemands. Des fonds importants ont été alloués à l'étude de l'Antarctique. Au cours des 30 années en arrière, deux expéditions de recherche avaient été organisées. Ce qui suit est arrivé juste avant que la guerre ne commença. En janvier 1939, deux missiles à tête chercheuse neutralisèrent les avions Passat et Boreas. Deux missiles à tête chercheuse en 1939 qui avaient été envoyés depuis le pont du Schwabland. Ces avions avaient commencé leur patrouille sur la zone de la terre de la Redmode. En trois semaines, les pilotes de la Luftwaffe avec des banderoles de métal gravées de Croix-Gammé ont marqué le territoire de l'emprise allemande pour sa domination par le Troisième Reich. C'est-à-dire, ils balançaient derrière les avions des lots de papillotes finalement marqués de Croix-Gammé qui se répondaient par terre et disaient donc « Territoire nazi ». On a quelques images à l'écran. Ce territoire fut appelé la Nouvelle Swab et l'image n'est pas très bonne mais on a même une belle image de toute l'équipe des papiers officiels. En avril 1939, l'explorateur du pôle expérimenté, le capitaine Alfred Richer écrivait et on voit là son papier en tête « J'ai rempli la mission qui m'avait été attribuée par le magichal Göring pour la première fois l'aviation allemande a volé au-dessus du continent Antarctique. Tous les 25 kilomètres nous avons planté nos pavillons sur une aire d'environ 600 kilomètres carrés dont 350 kilomètres carrés ont été photographiés. Les as volants de Göring avaient fait leur travail. Quelques images que je vais vous laisser défiler. Cette mission extraordinaire fut alors transférée au loup de mer du Führer les U-Boats, les sous-marins, sous-mariniers. Commandé par l'amiral Karl Donitz, je n'ai pas bien vu. Par qui il était contrôlé ? Les braves gens. Vous voyez, Donitz. En secret, les U-Boats allemands entreprirent la conquête finale de la Terre, la banquise de l'Antarctique. Plus tard, Karl Donitz laissa échapper une phrase étrange. Mes sous-mariniers ont trouvé un vrai paradis sur Terre. En 1943, au pire moment de la guerre avec la Russie, le grand amiral Donitz exprima une autre phrase non moins mystérieuse. La flotte sous-marine allemande est fière, dit-il. À l'autre extrémité du monde, nous avons bâti une citadelle imprenable pour notre fureur. Aussitôt après, les mots du grand amiral de la marine allemande ne furent compris que par ceux d'un tout petit cercle rapproché. c'est vrai qu'il a l'air content. Aujourd'hui, nous pouvons seulement supposer ce que le grand amiral voulait dire. Récemment, de très grands lacs souterrains ont été découverts à un kilomètre de profondeur sous la glace. La température du lac est de 18 degrés Celsius. Situés au-dessus de la surface de l'eau, des poches fourmant des voûtes sont remplies d'air tempéré. Il est possible que de ces lacs chauffés, une rivière d'eau tiède s'écoule constamment vers l'océan. On nous laisse quelques schémas là, avec donc une coupe de profil du lac Vostok, ainsi qu'ils l'ont nommé. On a aussi droit à quelques images sous-marines. Pendant des milliers d'années, il se peut que ces rivières tempérées est formées de vastes tunnels souterrains sous la glace, parfaites pour la construction de bases secrètes. Attention, le plafond tombe. À partir de la côte, un sous-marin pourrait facilement passer sous la classe, la classe côtière, puis dessous les tunnels. C'était là, une base complète, protégée des tempêtes et du froid polaire, totalement cachée aux étrangers et hors d'atteinte par l'ennemi. Si les Allemands avaient eu à décider d'un endroit pour établir une base secrète, nous dit Vladimir Vassilev, qui est un docteur en économie, directeur de recherche de l'Académie russe des sciences. Donc, si les Allemands ont eu à décider d'un endroit pour établir une base secrète ou une zone secrète, cet endroit paraissait comme totalement inaccessible de l'extérieur. Les zones polaires, dont l'Antarctique, seraient absolument un lieu qui conviendrait pour trouver un tel niveau de sécurité. Selon les témoignages, attestations et autres documents, les nazis ont de fait travaillé à la création d'une base top secrète en Antarctique. Quelques images sous le nom de code la base 211. Dès l'année 1939, des voyages réguliers eurent lieu entre l'Antarctique et l'Allemagne par un vaisseau spécialement équipé et modifié qui avait pour nom le SWAB. Des matériels d'extraction minière et d'autres machines dont des voies ferrées, des wagons, des broyeurs géants pour la construction de tunnels furent transposés jusqu'à la terre de la reine Maud. À la même époque, des scientifiques, des ingénieurs et des ouvriers hautement spécialisés et on se rappelle qu'ils avaient toute une équipe hautement spécialisée finalement dans tous les domaines. Une équipe donc d'ouvriers hautement spécialisés arrivèrent. Quelques images toujours. Pourquoi l'Allemagne avait-elle une telle base à l'écart ? Ce n'est pas une question, ça c'est évident. Qui ne voudrait pas une base telle à l'écart ? Il existe diverses suppositions. Certains ont cru que l'Allemagne voulait contrôler les mers du Sud. Par exemple. Il y a plusieurs utilités. D'autres que les Allemands étaient attirés par les immenses ressources naturelles de l'Antarctique. Oui, évidemment. Je ne vais pas être les seuls non plus. Comme l'uranium qui est indispensable à la création d'armes supérieures. si on veut, sont supérieures à un certain temps. Beaucoup ont supposé qu'en cas de défaite de guerre, l'Antarctique serait un refuge pour les élites du Troisième Reich. Qu'on voit là à l'écran que je peux vous mettre si vous voulez. Ils s'amusent là avec leurs petites bottes. En 1942, le transfert des futurs occupants vers la nouvelle SWAB avait commencé. Ils comprenaient des scientifiques, des ingénieurs, des membres et représentants du parti nazi et de l'État allemand. Certaines technologies industrielles secrètes furent également transférées depuis l'Allemagne. Donc, a priori, normalement, ils ne devraient pas pouvoir nous en parler. Mais on devrait pouvoir savoir en fonction de ce que l'espionnage de l'époque avait repéré en Allemagne et de ce qu'on a pu retrouver par la suite une fois que les Alliés ont realli l'Allemagne. Donc, après la guerre, les Américains recrutèrent des scientifiques allemands pour travailler aux États-Unis. Je vais vous laisser ça parce que ça, on dirait quand même une tuyère pour le V2. Mais ils furent stupéfaits de constater que des milliers de spécialistes hautement qualifiés du Troisième Reich avaient disparu et n'étaient pas inscrits comme morts. Environ 100 sous-marins avaient également disparu et n'ont jamais été retrouvés. Je pensais 114, mais bon, un truc comme ça. Donc, il est certain que les services secrets américains ont obtenu des informations concernant le fait qu'une partie de l'héritage nazi, son potentiel technique d'après des chercheurs et des scientifiques, avaient été évacués d'Allemagne et, bien sûr, la zone du pôle antarctique est devenue le centre de leur attention. Il existe aussi le témoignage de sous-marini allemands qui se rendirent aux autorités argentines. Il semble que tout cela ait été extrêmement alarmé et les Américains. Sûrement pas que les Américains, les Anglais. À la fin de 1946, les Allemands, les Français, je veux dire, la renommée de l'explorateur polaire et amiral de la marine américaine Richard Byrd. Je ne veux pas la renommée, le renommée. Reçure l'ordre de détruire la base des nazis en Antarctique. Image. Enfin, image de mer. Mais les choses tournèrent mal. La résistance de l'escadron américain pose encore maintenant plusieurs questions. La résistance à l'escadron. L'amiral Byrd n'a pas seulement fait des rapports à Washington sur des avions de combat ayant d'incroyables capacités. Donc là, image, il n'y en a pas pour l'instant. J'en vois pas. Si vous en voyez, vous me le dites. Il a aussi rapporté. Ah si, là on en voit un. Ça c'est très drôle. Je viens de mettre pause pour lire. Et on voit ce qu'on pourrait appeler un Foo Fighter pour le moins. Donc une sphère sombre pour l'instant. De près, il paraît qu'elles sont rutilantes, brillantes, éblouissantes. Mais là, en l'occurrence, elle est sombre. Donc il a aussi rapporté une attaque contre l'expédition par d'étranges coupes volantes. Je vais un peu ralentir l'image et on va continuer à la laisser défiler. Non, c'était un point dans la caméra. Mais ce n'est pas obligé. Que ce soit une poussière sur le film, vous savez. Si prochainement, lors d'une coupure, on voit encore une poussière qui a exactement le même profil, ça ne m'étonnera pas. à moi. Et parfois, ce n'est pas des poussières, c'est directement des soucoupes, évidemment. Et puis des fois, on voit d'autres choses encore. C'est vachement intéressant de faire image par image sur les vieux films qui n'ont pas été retouchés surtout, évidemment. Donc, il y a encore quelques images, je vous les laisse. Je les remets à vitesse normale. Donc, elles émargeaient de l'eau à grande vitesse causant de graves dommages à l'expédition. Ils nous parlent des soucoupes volantes. Le 26 février 1947, une bataille eut lieu qui est décrite par un membre de l'expédition. Alors, voilà le genre de reportage intéressant, enfin, de témoignage intéressant. Parce que c'est le même genre de témoignage qui, à la suite de la retraite de Russie par Napoléon, ou la retraite de Napoléon de la Russie, la Barisina, là, vous savez, à la suite de l'incident de Moscou. a quand même décrit non seulement un incendie assez incompréhensible, mais en plus, tous ses compagnons qui perdaient leurs cheveux, les yeux aussi, mais plus tard, avec les corbeaux, leurs poils, la peau qui pêlait, enfin, beaucoup de stigmates, on pourrait dire d'irradiations en général. Enfin, bon. donc, le 26 février 1947, une bataille eut lieu qui est décrite par un membre de l'expédition, un pilote expérimenté du nom de John Searson, Searson, c'est-à-dire le fils de Sear, le fils du roi, a priori un bâtard, mais bon, il a fini par avoir une fenêtre, avoir une famille avec un nom. Parce que je suppose qu'à une certaine époque, les noms ont été donnés aux gens. À peut-être qu'un moment, une famille a un nom et que signifie-t-il ? Je suppose qu'il va décrire son activité ou l'endroit où elle habite ou de là où ils viennent ou une caractéristique particulière de ses membres ou de ses activités, quelque chose dans le genre. Donc, Searson, c'est son, c'est fils de, fils en tout cas. Et Searson, ça veut dire fils du Cyre et le Cyre, c'est le roi. Enfin, c'est un membre de la royauté en général, me semble-t-il. Bon, on continue là parce qu'on s'est éloigné de l'Antarctique. Allez. Pas le moment. Elle volait verticalement en surgissant de l'eau en un éclair. Ils nous ont commenté. Glissant entre les mains des navires à une vitesse telle que le flux d'air perturbait et arrachait l'antenne radio. Voilà, c'est l'image habituelle. En un clin d'œil, les deux marins du Casablanca furent tués par une sorte de rayon mystérieux tirés du nez des soucoupes volantes. Alors, on savait que Hitler avait des problèmes, enfin, Hitler, les nazis, l'aéronautique nazi, on va dire, avait des problèmes avec l'installation de mitrailleuses sur le Hornobo parce que, il y a plusieurs hypothèses, soit parce que les munitions étaient censées passer à travers finalement l'écran électromagnétique qui emballait la soucoupe et ça posait un problème. Et sinon, je crois qu'il y avait aussi le recul des canons qui posaient un problème sur les soucoupes qui n'ont pas d'appui dans l'air, plus ou moins normalement. Donc là, je ne sais pas si c'est l'image qui déconne ou si c'est mes yeux, mais ce que je vois là, ça ne ressemble pas à un mi-plan ou à un plan tout court, mais plutôt à une soucoupe. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Là, je me mets petit parce qu'on ne sait jamais. C'est assez étrange. Alors ça, je ne sais pas si ça a été tourné pendant la bataille de Guala Harajaja ou une autre bataille aérienne, mais ça pourrait être de l'époque, on ne sait rien trop. Et il est dit à ce moment-là, j'étais sur le pont du Casablanca et j'ai vu cela comme vous vous voyez maintenant. Je me mets petit quand même. Bon, c'est la catastrophe, je vais vous dire, quand vous arrivez sur le pont des soudes du navire et puis qu'à l'extérieur c'est comme ça et que vous voyez tout le monde blême, je ne comprenais pas, ces objets étaient silencieux alors qu'ils flottaient entre les navires. Oui, on le voit bien, une belle diagonale comme une bête infernale crachant un feu mortel. Soudain, je le vis le destroyer Murdoch qui était à 35 mètres de là environ. Alors qu'est-ce qu'on voit là ? Parce que j'ai encore fait une pause excellente. Est-ce que c'est du Photoshop ? Ou est-ce qu'on a vu passer un missile ? Ma foi. Qui était un train de faire les flammes fusèrent et il commença à couler. Malgré le danger des équipes de sauvetage et des chaloupes furent immédiatement envoyées depuis les autres navires. Sur le site de la catastrophe, le cauchemar durera environ 20 minutes. En 20 minutes, c'était plié. Lorsque les soucoupes plongèrent à nouveau sur la surface, nous évaluâmes nos pertes en étant tout content qu'elles plongent enfin. Je suis Vaudor. Parce que, voilà, clairement, ils sont inférieurs en puissance. Ils sont supérieurs en nombre et inférieurs en puissance. on dirait les Romains qui ont croisé Astérix et Obélix à la chasse aux sombris. Alors, il dit, ouais, mais attends, il y avait un chien aussi. Ah oui, ils ont des chiens féroces. Bon, rigole-moi là. Alors, voilà, lorsque les soucoupes plongèrent à nouveau sur la surface, nous évaluâmes nos pertes. Tous étaient terrifiés. à qui appartenaient ces soucoupes volantes ? Était-ce possible que ce soit à l'Allemagne nazie ? Et donc, voici maintenant la partie 2 de ce reportage russe qui s'appelle donc Lanneherbe, ce qui signifie, c'est le nom qui était donné à cette société, l'héritage des ancêtres qui étaient cherchés de retrouver à peu près tout ce qui pouvait concerner les origines nazies, ariennes et en fait, germanico-nordiques ou nordiques en général et en fait, quelque part, atlantéennes, soyons clairs. Oui, des souvenirs d'Atlantis, oui. Après la guerre, dans les archives secrètes nazies, alors qu'on a un magnifique Honebo à l'écran. Bon, magnifique, il faut voir et puis, bon, il n'est pas en entier, c'est juste un schéma. Ce qui est assez étrange, c'est qu'il est tout tapé à la machine, il est un peu raturé ici et son nom est écrit à la main là-haut. Il est aussi raturé là-bas. Jean-Pierre Farrell ou JP Farrell, on va dire, estime que tous ses documents sont juste de la propagande néo-nazie. Il est plein de recherches, il est plein de papiers, de documents, de sources, de suivis dans les fonds, la finance nazie, le trajet, la trajectoire, le parcours des personnages dans l'économie nazie, etc. Il est assez fiable et il n'admet toujours pas ce phénomène-là malgré le fait que je trouve qu'il s'est un peu ouvert depuis quelques années. Je suis un peu choqué, moi j'adhère plutôt. Écoutez, c'est un peu les mêmes finalement qui sont aussi arrivés autour de Billy Mayer. C'est les mêmes qu'on a vus dans la partie ouest des États-Unis là où il y a eu toutes les observations avec les débuts de l'ufologie grâce à l'affaire du grec qui a croisé son vénusien et qui a un nom à la russe en plus. Oh, Adamski. Donc, ils ont trouvé des photos et des dessins qui suscitèrent l'interrogation alors qu'on a à l'écran là une photo plutôt d'un de ces Houndebo. Photo qui m'a toujours étonné parce qu'elle n'est pas symétrique. Bon, vous n'en faites pas, elles sont toujours aussi floues ces photos. Là, elle est plus floue que d'habitude à mes yeux. Mais bon, je suppose que normalement elle est un petit peu retouchée pour établir de meilleurs contrastes mais je ne la trouve pas symétrique. Ce qui ne veut rien dire. Je ne suis pas obligé d'être symétrique finalement une soucoupe. Donc, il trouve des photos et des dessins qui suscitent l'interrogation. Je vous en mets quelques-unes. Il prouvait que les scientifiques allemands étaient alors engagés dans le développement d'avions de formes circulaires. Vous voyez, celle-là, elle a l'air beaucoup plus symétrique déjà. Elle a l'air très réaliste aussi. Comme ça ne tient pas debout, ils l'ont mis dans une boîte. Voilà, ça c'est à peu près le modèle qui flotte autour de Billy Mayer quelque part. Ce n'est pas les mêmes équipes à l'intérieur normalement, sinon il y aurait dit. Billy n'était pas assez idiot pour ne pas faire le lien, je suis Bodor. Donc, ces dessins et schémas qu'ils ont trouvés prouvaient que les scientifiques allemands étaient alors engagés dans le développement d'avions de forme circulaire. Avions, si on veut. or à l'époque rien de tel n'existait. Alors, est-ce que ça c'est une photo ? Parce que celle-là elle commence à être grande. Celle-là, je ne sais pas, je dirais qu'elle fait vous pensez 30 mètres de diamètre ? Vu la taille des personnes là-bas, à combien sont-elles ? La maison ? La maison est à 100 mètres. Eux, ils sont à mi-chemin entre la maison et la soucoupe. Et lui, là, il est devant. Donc, la soucoupe, elle fait 1 mètre 80 à ce niveau-là et elle doit faire 4 mètres de haut. Et elle est posée sur ses boules. C'est le hula hula. Je suis désolé. Cette blague, il n'aurait jamais fallu me la raconter. les vieilles, ça ne doit pas dire. Le monde, c'est un commentaire. Bon, excusez-moi, je ne vais pas pouvoir m'en remettre. Il faut que je continue à lire. Je ne peux pas vous expliquer. La question est à en... Comment les scientifiques nazis s'étaient-ils débrouillés pour faire un tel bond technologique en avant ? Oui, là, c'est en avant chez eux. À notre époque, nous, on fait des bonds technologiques en arrière. Nous, les civils, ça va en arrière. Mais les militaires, ça va peut-être en avant. Bon, pas le sujet. Cette Anne Herbe était l'organisation la plus mystérieuse du Troisième Reich. J'espère que je n'ai pas la photo en plein milieu de l'écran, parce que normalement, je la mets le plus en bas possible, voire même le moins comme ça, mais j'ai l'impression que Zoom recadre et me met à l'écran plein pot. Donc, des fois, ça cache l'image. Même aujourd'hui, les services secrets des pouvoirs sous-jacents, de pouvoirs sous-jacents, sont en quête de ces secrets. Mais pourquoi ? Des pouvoirs sous-jacents. Sous-jacents de quoi ? Ou acquis ? Non, parce que je comprends Jim Mars qui parlait de la montée du Quatrième Reich aux États-Unis, entre autres. Il faut aussi se référer aux travaux de Michael Shrington, son bouquin Spy Hunter, où il parle du DVD qui est un service allemand secret, plus secret que les services allemands secrets, plus secret que les services allemands secrets. et un truc qui intervient au niveau économique mondial en général. Moi, je dirais que c'est un des fonds de l'alimentation de la breakaway civilization descendante des NIMSA. Mais je pense que je dois faire trop d'amalgame, là. Pas forcément des NIMSA, quoi. Mais les chevaliers teutoniques, a priori, oui. Je ne sais pas. Enfin bon, ce n'est pas tout à fait le sujet, je crois. Donc, c'est simple. Ce fut l'unique structure historique reconnue engagée dans la lutte de l'occulte et du mysticisme, dans l'étude de l'occulte et du mysticisme, à avoir bénéficié de fonds d'un État et de son soutien. Son soutien, ça signifie que vous, là, vous êtes suisse, français, belge, italien, autre, vous découvrez un truc qui a un rapport avec ça dans votre cave et vous disparaissez. Vous disparaissez. Vos papiers disparaissent. Tout le monde disparaît. Tout a disparu. Ce que vous avez trouvé, les artefacts, tout disparaît. C'est à peu près ce que représente le leitmotiv des films d'Indiana Jones contre les nazis à chaque fois. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on avait vu déjà. Aucune organisation au monde n'a eu à disposition un tel volume de données. Donc, il est possible qu'il y ait des gens qui aient déjà vu ce genre de vidéos jusqu'à ce point-là chez moi, a priori, parce que ça, j'ai déjà traduit il y a un moment donné. On a eu une telle influence sur le développement de la technologie occulte autant que la Anne Herbe. Alors là, c'est rigolo, on a un défilé avec un gars en côte de maille qui a un bouclier avec une croix gammée dessus. Je ne sais pas si la croix gammée ornait les côtes de maille des chevaliers totoniques. J'ai même un léger doute. Les fondateurs de la Anne Herbe appartenaient aux plus hauts échelons du Troisième Reich. Et oui, je me rappelle, on parlait même des pouvoirs secrets et des gars là. La recherche sur les connaissances occultes et les phénomènes paranormaux faites par Anne Herbe ont reçu les faveurs du Reich Führer SS Himmler qui, non seulement, a agi de sa propre initiative – quelques images – c'est lui à gauche là, je pense – mais aussi a reçu des ordres d'Adolf Hitler. Officiellement, la société fut fondée en 1935 et elle était prévue pour explorer les racines historiques de la nation allemande. Bon là, il y a des gars qui défilent autour d'un char et qui représentent un petit peu une bataille à… je ne sais pas là, ce qui est représenté dans l'anneau du Nibelungen ou des Valkyries. Plus large, elle fut plus large que l'étude historique des ancêtres allemands en fait, le domaine de recherche de la Anne Herbe. les chefs du Troisième Reich prétendaient qu'une armée nombreuse n'était pas nécessaire pour gagner les guerres à venir. Ainsi, ils adoptaient ce qu'ils appelaient le concept de la supériorité qualitative, selon lesquels on peut gagner une guerre avec des forces d'une quantité relativement faible mais d'une qualité exacerbée, noté d'un armement significatif, de puissance supérieure. Pour leur fournir une supériorité qualitative, la Anne Herbe introduisit des spécialistes dans la connaissance occulte, non traditionnelle et paranormale, en vue d'introduire celle-ci dans un domaine où leurs adversaires ne seraient pas compétents. Et c'est donc ce qui est pris comme décor pour le début de Hellboy 2, a priori, ou Hellboy 1, on ne me rappelle plus trop. une expédition avec quelqu'un qui incarne un peu Rudolf Steiner, je dirais, à moins que ce soit l'autre Reichfuehrer. J'aurais dit que c'était Steiner, mais je pense que Steiner était plus branché, enfin, il n'était pas tellement branché nazi, en fait, lui. Personnellement, sa philosophie traite de nombreuses autres choses aussi. Enfin, ce n'est pas le sujet. L'idéologie nazie était basée sur la théorie selon laquelle, dans le passé, il existait une civilisation terrestre puissante qui avait accès aux secrets de l'univers. Ça, il n'y a pas besoin d'être nazi pour y croire. Quelque part, le savoir suprême avait été préservé, il était crypté et disséminé. Il leur a été reproché, justement, de faire renaître l'être humain supérieur en Allemagne. En tant que descendants des anciens Aryens, ils furent très intéressés par l'Atlantide. Bon, qu'on ne me dise pas que le haut gratin nazi avait pour descendants des Aryens, enfin, pour ancêtres des Aryens. Il s'avère que des recherches faites sur le gratin nazi montrent qu'en fait, c'était plutôt des riches fils de riches familles bourgeoises dont je tairais l'appartenance par souci de préservation de ma chaîne, mais je pense que tout le monde a compris. Cazard, il n'y a pas de Cazard. Le Cazard fait bien les choses. Vous voyez, ça dépend pour qui, en effet. Leurs scientifiques croyaient que c'était le foyer natal de la race aryenne, donc que l'Allemagne était l'héritière légitime du savoir technologique Atlante. Atlante. La légende rapporte que c'est là où des navires géants et des aéronefs, et là, il y a un petit encart d'un... Comment appelle-t-on ça ? Un cartouche ? Ce n'est pas le mot cartouche. D'une gravure au plafond d'un temple d'Indera, me semble-t-il, mais je ne suis pas tout à fait sûr, où les gens se passent pour dire « Oh, mais oui, non, c'est un... » Ça tombe bien que ça représente quelque chose, mais en fait, c'est dû à des chutes de plâtre. Quand le plâtre commence à tomber correctement pour former quelque chose d'autre en dessous, moi, je dirais qu'il y a intervention extérieure. Non, mais en fait, là, ce qu'on voit, c'est un hélicoptère, un sous-marin, un drôle de véhicule qu'on aurait pu voir effectivement dans Star Wars et autres aéronefs style OVNI. Mais pas que OVNI, donc il y a de la technologie quasiment d'aujourd'hui, l'hélicoptère. Il est quasiment d'aujourd'hui. Enfin, de la guerre, en fait. C'est le style hélicoptère « Bonjour Vietnam » là, vous voyez, dans les films américains. Ils avaient un nom, ces hélicos. Évidemment, la chouachée de la Valkyrie en même temps, c'est pour faire le lien avec le film. En fait, le film, je crois que c'est Full Metal Jacket, peut-être, ou d'autres encore. Il y en a plein d'autres. On continue. Ah ben là, ils nous ont fait un agrandissement. Donc, oui, ça c'est vraiment un hélicoptère. Ce n'est pas le bord du cartouche, vous voyez, ce qu'on veut dire. C'est un hélicoptère. il y a une hélice là. Un sous-marin. Ça, ça c'est le vaisseau dont ils se servaient dans la patrouille de l'espace ou du cosmos. Une sorte de dessin animé de marionnette des années 70. Et puis ça, c'est donc la sorte de petite soucoupe, enfin la voiture volante qu'on peut revoir dans Star Wars. Alors, il paraît que maintenant elle est cachée, cette frise, cette gravure. Oui, parce que depuis qu'ils sont sortis quelques séries télévision comme Ancien Astronautes ou le travail de chercheurs qui sortent de l'académie et en courant, ils sont sortis de l'académie quand ils ont vu à quel point elle était bouchée, bornée, dangereuse pour le savoir, l'intelligence et l'évolution humaine. Depuis que ces gens-là parlent, les touristes commencent à regarder un petit peu tout ce qui évidemment a trait à ce qu'on pourrait appeler des hoop arts, des out of place artefacts, des artefacts anachroniques. Des intrus en plus, des intrus, artefacts anachroniques. Ils ne sont ni à la bonne époque ni au bon endroit en général, ou les deux, ou un seul des deux, comme d'habitude. Et donc là, sur cette carte, on voyait mal dessinée, vous voyez, une forme qu'on ne trouve pas sur Google Earth en plus, centrale là qui aurait pu être atlantiste. La légende est donc, pas la légende, le sous-titre. Leurs scientifiques croyaient que c'était le foyer natal de la race aryenne, donc que l'Allemagne était l'héritière légitime du savoir technologique atlante, T1, T2 même. La légende rapporte que c'est là où des navires géants et des aéronefs auraient été entraînés par une force inconnue. Alors, encore, il y a une époque, là, on avait passé une vidéo, je crois, sur la tâche de Richard en Mauritanie et qu'on avait déterminé par le biais de la DTM du révérend Douglas Cottrell qu'il y avait sur la Terre à une époque quasiment une grille énergétique qui formait comme une autoroute antigravitaire le long de laquelle finalement, il y avait des possibilités de faire flotter facilement de lourdes volumes, de lourdes charges. Systèmes qui auraient été plus ou moins entretenus avec un dispositif de pyramide ainsi qu'un dispositif de communication par le biais des obélix. Des obélisques. Je ferai un astérisque en bas de la vidéo. Pas un obélix, obélisque, disait l'astérisque. Pour chercher un savoir dissimulé, tenter de s'approprier la connaissance de l'histoire de la civilisation, moi, je serais eux, je me serais attaqué aux bibliothèques du Vatican, entre autres. Enfin, elles étaient déjà bien chargées en 40. Le berceau de la civilisation qu'il s'arrogeait était d'origine germaine et toutes les civilisations du monde avaient des racines germaines. En quart, M. Robert Sefer, 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 qui est anthropologue, a relevé dans tous les coins du monde des gens de tribus très, très, très anciennes qui sont en général avec des yeux verts ou bleus et les cheveux blonds ou... mais ils étaient en Nouvelle-Zélande avant les maoris dans le genre. Oui. Ils étaient au Japon avant les samouraïs dans le genre. Ils étaient un peu partout et ils n'ont pas le crâne allongé, ceux-là. Pas spécialement. Ce que j'ai vu, il y avait une vieille dame qui était une descendante de la famille en Nouvelle-Zélande et on voit tous ces enfants et petits-enfants, ils ont, on dirait, des petits autrichiens. Cheveux blonds, enfin, la totale, quoi. Je dis autrichien, suédois, pas d'a priori. La recherche par l'Anne Herbe commença juste avant le commencement de la guerre. Aucun doute sur le fait que les membres d'Anne Herbe connaissaient une carte étonnante, la carte de l'amiral Piri Reis qui date de 1400 quelque chose, ils vont nous le dire, mais sur laquelle il y a les côtes de l'Antarctique qui sont dessinées sans la glace. Elle a été découverte par des historiens en 1929. Elle avait établie, était établie au début du XVIe siècle par un renommé amiral turc Piri Reis. Donc, comme on la voit à l'écran, je vous la laisse, ça c'est la côte antarctique. Sans la glace. Et avec tout le chapelet d'île a priori. Comme quoi, il y a du monde. On fait le tour. Et vous voyez là, il y a un personnage particulier qui accueille un personnage qui arrive sur la côte. Là, il y a un géant par rapport à lui. Et là, il y a des animaux, je ne sais pas, c'est un âne avec des cornes. Une sorte de vache. Mais lui, il est grand par rapport à eux et par rapport à lui. Mais lui, c'est un homme ou un singe ? Un homme ? On dirait un homme. J'ai mal à voir. Et lui, c'est le même genre de géant qu'il y avait au sud de la Patagonie, on dirait. vous voyez, très rustre, très frustre. Petit pagne et plein de poils partout. Il continue à faire pivoter la carte. Ça, c'est quoi ça ? On n'en a plus des comme ça. Avec un coup aussi long. Sinon, j'aurais dit un jaguar, une panthère, un truc comme ça. Mais là, avec un coup aussi long et une tête quasiment de dragon, je crois qu'on ne doit plus en avoir beaucoup. Peut-être là-bas, en bas, il y en a. Il faudrait pouvoir déchiffrer tout ce qu'il a écrit, là, le monsieur. Ça datait de 300 ans avant la découverte officielle du continent. Il continue à tourner. Dans ses notes, sur la carte, l'amiral a écrit qu'il l'a dessiné à partir de nombreuses sources. Et voici un gros plan. Paf ! Donc, ça, c'est la corne de l'Afrique. Là, on voit un bout de l'Espagne, en haut à droite. Donc, ça, c'est la pointe du Brésil. Non ? Non, il est par là, le Brésil. Moi, j'aurais du mal à vous dire, là. Je ne veux pas dire de bêtises. Et là, il y a un centre polaire, a priori. Et là aussi. Donc, c'est autre chose, c'est les points d'azimut particuliers pour la navigation. À mon avis. Donc, vraiment, ce point énigmatique qui est la ligne côtière de l'Antarctique, dénuée de glace. Donc, cette carte excite l'imagination encore aujourd'hui. Donc, ça, c'est notre Brésil actuel, enfin, notre Amérique du Sud. Voici la vie d'un spécialiste de l'armée de l'air américaine. La ligne côtière a été tracée sur cette carte avant qu'elle ne soit couverte par la glace. C'est un spécialiste. Chef, il n'y a pas la glace. Eh bien, écoute, comme je suis un spécialiste, je vais pouvoir te dire. Ils ont dû la dessiner quand il n'y avait pas la glace. Bravo. Tout le monde est content. Alors, actuellement, l'épaisseur de la glace à cet endroit est d'environ un kilomètre et demi en hauteur. Nous n'avons aucune idée sur comment ces données ont pu être obtenues en 1513. Les experts internationaux ont examiné la carte de Pires dans ses moindres détails. Et ils ont conclu qu'elle était plus précise que les cartes du XXe siècle. bon, pas du XXIe. Google, maintenant, quand même, j'espère que... Ça ne veut pas dire que la carte qu'on voit, nous, de Google soit fiable. Mais la carte que l'armée a depuis Google, elle l'est sûrement au mètre près. L'analyse sismique a confirmé le fait, appris par les scientifiques depuis peu seulement, que certaines montagnes, autrefois considérées comme faisant partie d'un massif unique, se sont révélées, en fait, être des îles séparées comme cela figure sur la vieille carte. Absolument. Il y a 70 ans, on peut imaginer l'impact qu'a eu la carte de Piri Reis sur les fondateurs de la théorie de la race aryenne. Elle apportait l'espoir dans les recherches sur l'héritage technico-magique d'Atlantis. Une hypothèse posa l'Antarctique comme le tout premier Atlantide. Encore. Atlantis, l'Atlantide, c'est une aire qui a duré des dizaines des dizaines de milliers d'années dont l'effondrement s'est déroulé en trois phases, la dernière étant il y a 10 000 ans. Mais déjà, il y a 60 000 ans, on commençait les dégradations, me semble-t-il, si j'ai bonne mémoire. pas des faits, mais de ce que j'ai lu. Et une autre vers moins 40 000 ou moins 35 000 ans. Grosse dégradation des lieux avec possiblement chute d'astéroïdes ou grande tsunami mondial, etc. Comme ce qui est un petit peu relaté dans The Adam et Ève Story, l'histoire d'Adam et Ève, ce livre d'Antoine Chan, Antoine, je crois, Chan, c'est H-A-N, qui avait été censuré par la CIA et dans lequel il fait des tracés entre les écrits entre autres bibliques et les relevés géologiques qui montrent qu'effectivement il y a eu ce genre de tsunami déluge de manière mondiale avec transformation aussi par le biais de la sismologie, des plaines en montagne et des montagnes en plaines, enfin voilà, disparition de tout dans les liquifications de terrain, les boulements de terrain, enfin bonne totale quoi. Donc en fait, écoutez, qu'est-ce qui se passe ici quand on est balayé ? On attend un peu que ça se calme et puis on reconstruit sur le même endroit ou ailleurs. Quand on n'est pas très fufute au même endroit ou quand on est obligé, parce que je crois par exemple que les gens qui habitent sur les monts, sur les portes du mont Vésuve sont à peu près obligés d'habiter là. Il y a comme un, une, comment on l'appelle là, dans le coin, une dranguette qui les y oblige. C'est peut-être pas la dranguette. Et les prix sont exorbitants en plus. Bon. Voici à l'écran l'Antarctique sans la glace quasiment avec ce chenal intérieur qui passe quasiment au niveau du pôle. Et donc, il y a un fond aussi. Et donc, il disait que le fait que ce soit enterré sous la glace pourrait être la conséquence du déplacement du pôle. Absolument. Ça peut l'être. Voici une autre vue de la carte. De cartes, de diverses cartes d'ailleurs. Dès qu'ils eurent la connaissance de l'existence de ces cartes, ils comprirent aussitôt que le savoir caché pouvait être stocké n'importe où. Mais où ? On parle là des chercheurs, des experts de l'âne herbe et de tous les spécialistes d'ailleurs en fait. Ou pas spécialistes, tous les aventuriers. Ce qu'il faut constater aussi dans ces cartes là, c'est l'immense territoire de la Grande Tartarie. C'est-à-dire qu'il y a des cartes, on y voit quasiment des chemins de fer quoi. Ce n'est pas pour dire. L'image est trop floue là. Mais il y a actuellement des vidéos sur Internet où il y a des gens qui font des recherches dans les bibliothèques et qui sont tombés sur des gravures d'époque, des cartes gravées d'époque. Des expéditions secrètes de l'âne herbe commencèrent à rechercher les reliques anciennes et des manuscrits sur tout le globe depuis le Tibet jusqu'à l'Amérique du Sud. Notamment, ils cherchaient les archives des chevaliers templiers qui contiennent des informations du temps où ils visitèrent l'Amérique, bien avant Christophe Colomb. absolument, encore. On a trouvé des runes, on a trouvé des écritures runiques gravées dans la pierre qui remontent même à avant l'épopée du viking Éric le Rouge qui avait déjà découvert le Greenland, le Groenland qui signifie terre verte. Donc, on peut supposer qu'à cette époque-là, le Groenland était vert et qu'on était donc à cette partie du Moyen-Âge où les temps étaient plus chauds, plus chauds qu'aujourd'hui. Manifestement, les templiers possédaient des manuscrits secrets similaires à la carte de Piri Reis. Cela indique qu'ils savaient quelque chose d'essentiel au sujet de l'Antarctique. Dans les territoires occupés, des unités SS spéciales de commando ont emmené des archives et des bibliothèques entières. Absolument. La Anne Herbe a confisqué des bibliothèques de facultés théologiques et des diverses sociétés secrètes dès que le domaine de l'espace fut investi. Le domaine de l'espace fut investi. Dès que le domaine de l'espace fut investi, est-ce que ça veut dire que dès qu'ils avaient pris possession des airs ou plutôt dès qu'ils avaient pris possession du territoire ? Bon. Je ne sais pas, mais... Elle a donc collecté une bibliothèque gigantesque. D'après le directeur de l'une des bibliothèques, Postonsky, en mars 1945, il renseigna les troupes soviétiques qui s'approchaient du territoire allemand. La Anne Herbe évacuait une bibliothèque transportant loin de là 140 000 volumes. 140 000 volumes anciens. Et chacun pouvant remporter, enfermé plutôt, un bout de la carte, de la carte au trésor. Et donc, ils n'ont pas retrouvé le catalogue de la dite bibliothèque qui aurait été très intéressant parce que dans le catalogue, il y a la liste de tous les livres. Donc, on sait à peu près de quoi ça parle du coup. Oui, parce que dans une bibliothèque d'aujourd'hui, je vous trouve aussi 140 000 titres d'albums qui sont de la daube dans laquelle il n'y a rien. La littérature de Ketgar. Le truc, on le prend avec parce qu'on ne sait pas s'il y a du papier dans les toilettes. Vous voyez le genre. Il est donc possible que la Anne Herbe ait appris quelque chose d'incroyable à propos de l'Antarctique. Ils firent de l'étude de ce continent l'une des principales finalités de la suprématie nazie. Enfin, encore, pour des gars du Nord, ça ne les gêne pas d'aller plein Sud. Mais bon, puisque c'est à peu près le seul endroit où finalement ils allaient avoir la paix et où on n'irait pas les chercher, évidemment, pas de raison de rester dans un pays où de toute façon il n'y a plus rien et où ils vont se prendre l'opération Hellstorm qui va brûler un certain nombre de villes allemandes et faire mourir des milliers de civils allemands sous les bombes alliées incendiaires. Donc, j'avais dit un petit mot à propos de Churchill et d'autres. Oui, quant à leur humanité débordante, il faut la remarquer, cette humanité débordante, à moins que finalement, tous n'aient fait partie plus ou moins du même club ou du même plan dans lequel le mépris pour la population civile est indéniable. et les possibilités d'eugénisme ouvertes, ce qu'ils ne se sont pas gênés d'essayer de faire. J'ai dit eugénisme, je me suis un peu trompé, de génocide. Enfin, les deux d'ailleurs. On reprend. En fait, les SS cherchaient un savoir très spécifique, à la fois le Graal et la Sainte Lance, la lance de Longinius, qui est censé être le centurion romain qui de sa lance a percé le flanc du Christ afin de prouver à son boss qu'il était bien mort et que ce n'était pas la peine de lui briser les jambes. Parce que sinon, quand on est crucifié comme ça et que ça durait trop longtemps, on vous brisait les tibias ou les genoux et donc, le seul point d'appui que vous aviez en plus de votre accroche par les mains s'effondrait et vous mouriez asphyxié par votre propre poids. En plus, avec une légère petite douleur finale au niveau du tibia, vous voyez, des deux côtés plus ou moins, vous faites un peu de chance. Bon, on va continuer. Le Graal est la lance sacrée, la lance de Longinius, ouvrant la voie vers la domination du monde. Ben voyons, ben oui, pourquoi pas, la domination du monde, comme d'habitude. Dans tous les BD et films et bouquins satiriques qu'on pouvait tomber lors de mon enfance, il y avait un fou qui voulait devenir roi du monde. Dans les Tintins, dans les Spirou, je veux dire, pas les trucs très sérieux, quoi, mais bon. Quand on voit que Tintin est traductible de manière ésotérique, au roi, finalement, c'est de l'ingénierie sociale par prédictive programming et en même temps, c'est une mise au courant subliminale, inconsciente d'une réalité, ce qui fait que finalement, le public est au courant. Il n'y croit pas et c'était du délire pour les enfants, mais il est au courant de ce qui pourrait être tout à fait bien en train de se passer au niveau des activités, au niveau des buts, au niveau des manières de faire qu'ont ces gens qui nous méprisent et nous maîtrisent en même temps, malheureusement, financièrement, essentiellement, mais pas que. Psycho-religieusement aussi et puis militairement, par divers biais, comme on dit dans le Valais. Bon, on reprend. Voici a priori deux schémas, à droite le Graal, n'est-ce pas ? Et à gauche, la lance de Longinius, mais qui a traîné à un moment dans un musée à Salzburg, je crois, ou en Autriche. Salzburg, me semble-t-il, je ne suis pas sûr. Peut-être Linz ? Ce n'est pas très grave. De toute façon, Hitler, la première chose qu'il ait faite, c'est d'aller la chercher là-bas. Hitler connaissait cette légende avant la Première Guerre mondiale. la lance du destin a été gardée au musée de Vienne. Laissait tomber Salzburg. C'est la cité de la musique. Vienne aussi, mais bon. Là, c'était au musée de Vienne. Le pire, c'est que je me disais, il y a encore un nom de ville autrichien important, là, je ne me rappelle pas, avec un W. j'ai pas préparé la vidéo, c'est tout sur le vif que je fais. J'espère que vous ne tiendrez pas à rigueur et que vous appréciez quand même. Sinon, je regarde tout ça pour moi tout seul, à toute vitesse, comme d'habitude. Je continue ma vie tout seul sur Terre avec un savoir. Il commence à être répandu, réparti et répandu. Mais jusqu'à présent, il n'était pas tellement. Alors, finalement, ça limite les sujets de conversation qu'on peut avoir et donc je m'ennuie un peu après. C'est dans un but égoïste. Bon, j'arrête de déconner. On continue. Hitler avait pris possession de la lance en 1938 après que l'Allemagne eut annexé l'Autriche. mais pour commander le monde, il avait encore besoin du Graal pour mêler la lance légendaire, symbole du principe de virilité mâle et du savoir scientifique du monde. Et on a une assez belle image de la lance. Donc, je m'efface. j'espère que je suis effacé. Avec le calice, symbole du principe femelle et symbole de la sagesse, ah bah tiens, c'est l'idée prédominante qui préoccupait les élites du Troisième Reich. Mettre en lumière les derniers exploits scientifiques obtenus grâce au savoir séculaire. séculaire, ça veut dire ancien qui date de siècles en arrière. Même en l'absence d'explications rationnelles. Même en l'absence d'explications rationnelles. Ça me fait tellement plaisir de lire ça. Oui, parce que la rationalité exprimée là est juste issue d'académies qui sont complètement limitées. J'ai déjà fait mon aïus. Les physiciens partent de postulats de base faux. Les mathéméticiens globalement aussi, quelque part. Il y a quand même encore des équations et des formules de Lehmann. Je ne crois pas qu'elle a été résolue. Ou bien si, on l'a résolue dernièrement. Je ne sais pas. Vraient-il que les postulats de base physiques ne marchent pas. En médecine, c'est une catastrophe. On étudie le mort en pensant que le vivant réagit de la même manière. c'est Pasteur contre Béchamp. Béchamp étudiait la vie, la biologie, la vie vivante. Il a dit, ce n'est pas le virus qui compte, c'est le patient. Tandis que Pasteur disait le contraire. Il est comme le virus, il faut enlever le virus. Alors, on va vous en mettre un. Oui, bon. Alors, moi, je voulais faire un encart aussi parce qu'ils disent que ce qui lui manquait, c'était le Graal. J'ai un léger doute de quoi je me mêle. Oui, bon, évidemment. Mais bon, laissez-moi vous dire ça quand même. À mon avis, c'était plutôt l'Arche d'Alliance qu'ils cherchaient. Parce que l'Arche d'Alliance, c'est plus ou moins une arme de destruction massive. Ils ont tourné quelques jours, soi-disant, autour de Géricault. Les murs s'effondrent. Ils traversent la mer avec. La nuit, elle est claire, le jour, elle est surmontée d'une sorte de vapeur, d'un vortex de fumée. Yavé communique avec depuis son vaisseau, son Kévod, non ? Et quoi d'autre encore ? Elle produit la manne. À mon avis, c'est elle qui produit la manne, qui pourrait très bien être de l'Ormus, qui est donc une configuration monoatomique des atomes d'or qui en fait un aliment qui vous met dans un tel état qu'a priori, vous n'avez plus tellement faim déjà, puis vous êtes prédisposé au voyage astral et ça réorganise un petit peu votre ADN et si vous en mettez dans l'eau de l'arrosage de vos plantes et que vous arrosez par exemple un noyer avec, vous obtenez des noix grosses comme un melon. Pas loin. Un petit melon de cavaillon ? Ouais, au minimum. Donc, vous obtenez des melons de la taille d'une pastèque. Et des groseilles de la taille d'une noix. On rigole, on rigole, mais je suis très sérieux. L'Ormus, là, c'est assez impressionnant. Bon, on continue. Donc, c'est mon hypothèse pour dire ce qu'était en fait la manne. Et donc, par le biais de l'Arche d'Alliance qui est une source énergétique surpuissante. On arrive à amener l'or dans l'état nécessaire pour le transformer en Ormus, on arrive à faire de l'antiquavité, on arrive à plein de choses. Bon, là, il y a quand même quelques images où on les voit qui s'activent, les petits ouvriers, là, autour de de V2, V1, autour de de dispositifs aéronautiques, assurément. Et celle-là, elle est bien partie, hein. Donc, j'ai oublié un petit peu de traduire. Ça aurait pu être une idée attractive et productrice en dehors du but que les nazis poursuivaient un règne de suprématie sur le monde qui voulait se l'approprier pour la race choisie. en utilisant le savoir occulte et la technologie. Donc, là, les images, c'est bon, pas besoin de ça. Celles-ci, elles sont intéressantes parce que là, je crois que c'est Van Brown. Pour la recherche scientifique, la Anne Herbe, employée du personnel d'élite, c'est lui. Et lui aussi, et lui aussi, ils sont, eh bien lui aussi, enfin, il y a la fine équipe un peu, un peu, Alors là, il n'y a pas qu'un gagnant, je vous le dis. Si vous voyagez dans le temps et vous remontez à ce moment-là, il y a moyen de faire un carton plein. Donc, principalement, des scientifiques de renommée mondiale et des centaines d'employés venant de plus de 50 domaines universitaires. On va laisser l'image quand même. la Anne Herbe s'était engagée dans l'étude des mathématiques, astronomie, génétique, médecine, génétique, médecine, docteur Mengele, entre autres. Docteur Green, donc spécialiste du MK et de la création du Übermensch, du surhomme. parce qu'Hitler, un petit matin, en pleine nuit, plus ou moins, il a rencontré des entités dans sa chambre. Quand le garde est entré à la suite du bruit que ça avait fait, Hitler n'était pas les chancelants et il disait je viens de croiser le surhomme. Il était effrayant. Alors, je ne sais pas comme il dit il était effrayant, est-ce qu'il est tombé sur un grand blond qui lui a fait voir des trucs psychiquement ou est-ce qu'il est tombé sur un reptos de 2m50, 3m, 3m50 avec un visage humain ce qui lui a fait penser que c'était le surhomme ou je ne sais pas parce que normalement les reptos ils n'ont pas un visage humain à moins qu'ils veuillent vous montrer un visage humain. D'après ce qu'on en sait. On va continuer un peu avec l'image là. Non, il n'y a rien de neuf. Si, c'est encore des installations en forêt. Donc également des méthodes psychologiques et psychotropiques de contrôle des masses. J'ai peut-être loupé un petit truc intéressant là. Scientifique de renommée mondiale. On va accélérer un peu. Engagé dans les blablabla. Les développements secrets d'armes non conventionnelles. Donc les méthodes psychologiques et psychotropiques de contrôle des masses. Et donc ça, ça va entraîner la prochaine vidéo sur justement le contrôle de la pensée par une IA consciente. Ils disent consciente. Et c'est déjà en cours. Alerte, alerte, alerte. Ceci n'est pas un exercice. L'exercice, c'était à cette époque-là. Bon, c'est pas drôle. Ils ont exploré les sciences occultes, des pratiques religieuses zémistiques, explorant les capacités paranormales de certaines personnes. Et Himmler, qui avait à voir avec la Anne Herbe, avant que la guerre ne commençât en 1939. Donc, ces études concernaient les capacités paranormales des employés de la Anne Herbe. Les dits résultats étaient enregistrés dans le dossier du personnel. Et quand la guerre éclata, des officiers ayant ces capacités paranormales furent incorporés, c'est ça, c'est Hellboy, avec d'autres qui montraient des talents paranormaux et qui n'étaient pas officiers nazis. Tous, ils étaient regroupés dans un département unique de la Anne Herbe, encore plus secret que le secret, donc, évidemment. Et malheureusement, il n'existe aucun enregistrement de ce sur quoi travaillait ce département. Ou, ce qui serait le plus important, les résultats qui furent obtenus. L'un des objectifs majeurs visés par les experts de la Anne Herbe était l'utilisation des capacités paranormales pour contacter des êtres inconnus. Pas de tout le monde, hein. Les jeunes demoiselles de l'Avril, Society, Hitler, après sa visite nocturne, tous ces gens-là avaient eu des contacts a priori avec tous les mêmes, là. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, parce que normalement, les sociétés d'Uvril, c'était avec des messages en provenance d'Aldébaran. Est-ce que les autres viennent aussi d'Aldébaran ? Est-ce que Aldébaran, c'est un soleil ? C'est un soleil, Aldébaran. Donc, il y a plein de planètes autour. Voilà, Mars, ce n'est pas Vénus et ce n'est pas la Terre. Et même sur Terre, déjà, il y a différents humains, les différentes intentions humaines, en tout cas. on ne peut pas dire les terriens sont sympas ou les terriens ne sont pas sympas. Il faut choisir. Pareil pour Aldébaran, je veux dire quoi. Être inconnu ou des étrangers, comme il les appelait. Les aliens, quoi. Des ETs. A priori, des ETs. à moins qu'ils habitaient sur Terre ? Je ne sais pas. Le but était d'obtenir de civilisations extraterrestres hautement développées et des anciennes civilisations terrestres, donc atlantéennes, le savoir technologique supérieur qui s'était déjà présenté. Et là, ils nous font un gros plan sur une gravure d'un disque que je vais vous mettre à l'écran un peu mieux parce qu'il y a peut-être quelque chose à voir. voici le disque et qu'est-ce qu'on voit là-dedans ? Est-ce qu'on voit là un vaisseau en V tel que les lumières au-dessus de Tucson, me semble-t-il, en 80, je ne sais plus, ou 95, au petit pif, juste histoire de dire que c'est plutôt à notre époque. Est-ce que là-dessous, on voit une soucoupe volante ? Et est-ce qu'ici, on voit encore autre chose ? Peut-être de nouveau un vaisseau en V, mais pas le même V. Je ne sais pas. Et on attaque la partie 3 du documentaire qui traite des soucoupes. Donc là, je suppose que ce coup-ci, là vraiment, maintenant, on attaque un morceau que je n'ai jamais traduit parce que jusqu'après, il y a une ou deux vidéos sur ma chaîne où on a déjà dit à peu près tout ça. Et parfois, avec de meilleures images. Décembre 1919. Les membres de la société secrète de Thule, T-H-U-L-E, prédécesseurs de l'âne herbe, sont réunis près des Alpes dans une ferme près de Berchtestgaden. Ils ont Berchtestgaden. Parmi les sélectionnés, figurent deux médiums expérimentés ou des communautés, comme on dit aujourd'hui. Des communicants, pardon, pas communautés, des communicants, voire des contactés. Experiencers, non, pas vraiment Experiencers. Lui, en général, il est plutôt passif. Il n'y peut rien et on l'abducte. Tandis que là, elles étaient volontaires. Ils étaient volontaires. Cherchez le contact. L'un d'entre eux se cache sous le nom mystérieux de Sigrun. Sigrun. Et l'autre est Maria Orzic de Zagreb. Elle parle de choses étranges dans un état de trance à propos d'une civilisation dans la constellation du taureau. Taurus. Taurus, T-A-U-R-U-S, le taureau, pas le taurus. Elle reçoit des informations techniques incroyables. Cet enseignement ne choqua personne. Au contraire, il suscita un grand intérêt. Ah, je ne veux pas crier là, mais ça n'a pas du tout eu le même impact que le dossier comme état. Comme état, suspicion, débat, aucun intérêt finalement. Malgré la qualité du personnel qui l'a écrit, malgré toutes les possibilités qu'en plus ils aient été en dessous de la vérité, évidemment, aucun intérêt. Non, mais l'humanité d'aujourd'hui s'est fait phagocytée par la télévision débile, je pense. C'est gravissime. Il y a des gens que le public annule, mais qui sont des criminels. C'est des criminels au niveau de la civilisation. Ça fait 40 ans qu'ils nous emmènent en bateau. Rêvez, rêvez, ne regardez rien de ce qui se passe. Bon, on continue. Car tout ce qu'il percevait comme document, comme renseignement, pas tout, mais enfin en partie, il concernait la construction d'un véhicule volant inhabituel qui pouvait modifier le flux du temps autour de lui. Voilà, c'est un peu comme moi, là, je suis devant un ordinateur, je traduis mes vidéos, le flux du temps n'a plus aucun impact sur moi et je sens qu'on va encore flirter avec la vidéo de deux heures de temps alors que je pensais qu'elle allait durer 20 minutes. On va 40 minutes maximum. Bon, écoutez, c'est ça, c'est l'effet spatio-temporel. C'est le deuxième effet qui spame. Bon, et ce but-là, ce véhicule était une marche vers le rêve de la société secrète. Une machine temporelle voyageant dans l'espace à travers l'histoire et obtenant le savoir des anciennes civilisations de là-haut. Un. Oui, j'ai dit un parce que donc ils contactent les anciens, ils communiquent leur communication et ils reviennent ici. Et puis, donc, pas de bol, j'ai l'écuble, là, j'ai l'écuble, pas de bol, les agents spéciaux remarquent vite, des autres pays remarquent vite qu'il se passe des choses en Germanie à Nervizé et ils déclenchent la guerre. Eh bien, pof, l'autre, il voit la guerre au ras de Berlin, les tanks et tout, il prend ça, sa soucoupe là, et il remonte juste avant le déclenchement de l'invasion. Il se pointe à l'endroit où on peut faire un carton plein, il en fait un, il revient et finalement, il n'y a même pas eu de début d'invasion. c'est donc effectivement l'arme suprême le voyage temporel. Enfin, c'est en tout cas au niveau de pensée qu'on peut avoir aujourd'hui, un niveau assez avancé au niveau de l'armement. Il y a peut-être encore mieux dans la stratégie mentale, mais on n'en est pas là et puis on va sortir du sujet là. Donc, nous voyons à l'écran le dessin de l'aéronef, c'est un schéma hyper sympa, mais ce qu'il faut imaginer, c'est qu'en fait ce sont des disques a priori qui tournent et il y a trois plateaux là et il y a un disque qui tourne dans un sens, un disque qui tourne dans l'autre et au milieu un disque équilibrant peut-être, quelque chose dans le genre autour de cet axe central. C'est marrant que toujours le pied il le fasse en pointe finalement et ça doit être nécessaire. et c'est signé du scientifique et inventeur allemand connu mondialement il n'est pas allemand il est autrichien Victor Schauberger il est autrichien il me semble bien qu'il est autrichien non ? ah non le sud de la Bavière ça touche tellement l'Autriche que je pense que ah mais c'est incroyable je viens de faire une vidéo je n'arrive plus à savoir maintenant s'il est allemand ou autrichien bon c'est pas grave voilà donc grâce à Google et Wiki et tout ce qu'on voudra donc il est autrichien et il vient de la Haute-Autriche hein ou bien il est né dans le Holtzschlag c'est-à-dire l'endroit où on fait tomber le bois c'est intéressant l'Australian forest caretaker etc bon c'est pas très grave donc il est dans les Alpes du sud de la Bavière et du nord de l'Autriche donc le savoir reçu par le biais des communicants est communiqué scientifique pour le traduire en données techniques plus claires pour la construction autour de 1922 un premier modèle fut construit 1922 un premier modèle en 1922 donc la forêt noire moi je la mettais en 1933 c'est peut-être un peu après 1922 en fait en 1933 ce serait l'ovni du Vatican enfin toujours était avant 1940 ils en avaient avant Roswell ils savaient que ça existait ça n'arrange pas nos affaires pour Roswell tout ça et pour les autres crash et pour la manipulation mondiale on peut se demander maintenant ça ne veut pas dire qu'il n'y ait qu'un groupe qui ait des ovnis à sa disposition il peut y avoir plusieurs groupes qui se font un peu la guerre entre eux toujours sur notre dos vous n'en faites pas mais entre eux ils ne sont pas copains copains forcément donc l'appareil avait trois disques parallèles tel que je vous l'ai décrit quand il était mis en mouvement les disques supérieurs et inférieurs tournaient en sens opposés créant un très fort champ magnétique et un effet anti-gravité en quart pour tous les soudeurs meuleurs meuleurs chaudronniers puyoteurs meuleurs ce qu'il faut c'est être meuleur et travailler à la grosse meuleuse disqueuse que vous essayez de manipuler de manière libre comme ça et vous voyez qu'il y a un sens dans lequel il est aisé de la manipuler dans l'autre il y a une résistance la dite résistance quand vous êtes en train de meuler au plafond en haut d'un escabeau vous pose un certain problème lorsque vous lancez la machine et que vous la relâchez parce qu'il y a vraiment un sens où finalement elle vous aide à coller au plafond et un autre où au contraire elle vous propulse bien en bas ces mouvements gyroscopiques ont des effets après 3500 tours en fait en général il s'avère que la science refuse d'étudier c'est ça de très très près elle préfère nous laisser derrière des diesels moteurs diesel voiture pneu route goudron péage tout ça tout ça si d'évidence on peut le tester ce modèle non seulement flotte en l'air mais il déforme la structure du temps autour de lui il est crédible que c'était le prototype des futures soucoupes volantes technico-magiques donc la magie c'est une technologie qu'on ne connait pas encore c'est de la magie mon briquet il y a 800 ans de ça le seigneur du coin l'aurait pris comme ça il aurait commandé un bûcher et il l'aurait allumé avec le briquet pour me cramer le dit briquet il l'aurait gardé c'était de la magie l'homme il n'arrive pas à faire du feu comme ça du bout des doigts bon aujourd'hui bon on ne considère pas tout à fait de la même manière donc le dit engin était donc basé sur des principes de vol non classiques ces super disques furent développés par une unité spéciale technologique des SS connectées à la Anne Herbe et je vais vous mettre ces quelques images qui défilent là quand même des fois que ce soit des images d'époque ah ben il n'y en a pas vraiment beaucoup on n'a pas vu grand chose une vue aérienne d'une base de construction et hop donc ce monsieur nous dit que deux idées de base dominaient dans les esprits de la direction dans l'Allemagne nazie la première était la création d'un humain supérieur et la deuxième un concept très important était la maîtrise des énergies technico-magiques cela ne comprenait pas seulement la possibilité de maîtriser l'énergie nucléaire mais aussi bien sûr les appareils volants en forme circulaire par exemple pour créer une technologie de vol d'un type radicalement nouveau la recherche d'idées partit tous azimuts elle entraînera non seulement médiums et ingénieurs mais aussi les historiens déjà avant la guerre les expéditions de l'Anne Herbe partie d'Allemagne revers avec des centaines d'anciens d'anciens documents en sanscrit des parchemins chinois et d'autres langues orientales ils furent tous étudiés très soigneusement et Werner von Braun l'ingénieur et inventeur pionnier dans les domaines des fusées et du voyage dans l'espace il sourit il connaît le photographe déclare plus tard nous avons reçu une bonne leçon dans ces documents là il y a encore quelques images certains t'ont inspiré le chef du troisième Reich que les idées d'armes miraculeuses et de vol dans l'espace ne l'ont pas quitté jusqu'à la fin de la guerre tellement il avait été inspiré les modéliseurs firent de leur mieux mais les principes de rotation et la construction des super disques anti-gravité n'étaient pas suffisants on avait besoin d'une machine et ils ne l'avaient pas la technologie était désespérement en deçà de ces idées avancées en juillet 1934 Hitler et l'élite des sociétés secrètes Tullet et Vril alors que Schorberger est à l'écran invite l'inventeur Victor Schorberger à travailler avec eux il l'invite oh my god ils l'ont invité ils lui ont fait une invitation qu'il n'a pas pu refuser je crois qu'on lui a dit sinon on te pend non je suppose qu'on lui a signifié que toute sa famille y passait avant sa légendaire machine à implosion implosion pas explosion implosion centripète est capable de produire de la lumière de la chaleur et un mouvement mécanique avec uniquement de l'air et de l'eau bon il y a encore un prototype d'implosion qui existe il y a des vidéos dessus implosion le dernier étudiant ou le dernier apprenti qui a bossé avec Schorberger ou le fils de Schorberger et ben voilà quoi on peut la faire on peut la construire il me semble bien enseignez-vous si ça vous dit c'est il l'a inventé c'est bon on n'a plus besoin de chercher encore des trucs et des trucs et des trucs finalement aujourd'hui on n'a plus que le choix parmi les 5000 brevets qui sont séquestrés sur les étagères des coffres forts des racketteurs économiques j'ai nommé là le gaz le pétrole le nucléaire et autres parce qu'il y a la même chose chez Big Pharma à propos de la médecine et des soins et autres parce qu'il y a le Smithsonian à inventorier les Smithsonian le muséum et la fondation sans compter les bibliothèques au moins du Vatican plus quelques bibliothèques de milliardaires qui ont sûrement le même genre de caves profondes secrètes sur des kilomètres avec du matos des dossiers de tout quoi donc l'humain là je suis désolé il a fait tout ce qu'il a pu pour rester bio rester écolo partager non l'humain en général c'est pas la salle teigne qu'on nous décrit en disant vous me polluez c'est votre faute vous taxez non l'humain il sait même que d'ailleurs c'est pas sa faute s'il y a un bougement climatique un changement climatique des perturbations il sait même d'ailleurs qu'en fait globalement la température se rafraîchit mais que localement aussi elle peut devenir excessive en provoquant des sécheresses et par la suite bizarrement des inondations alors qu'il contrôle le temps depuis les années 1955 1970 ils ont le moyen d'améliorer de créer une tordade de l'améliorer ils font des choses avec les éclairs enfin bon on se moque de nous mais d'une force c'est inimaginable vous voyez je pense que vous voyez on continue donc les spécialistes de l'avril de la Thulée de la NR qui ont invité Victor Schoberger voulaient de lui une chose créer une machine pour les disques volants ça c'est l'intérieur de la répulsine il y a ces tuyaux là qui viennent distribuer mais ils sont façonnés les tuyaux et c'est pas pour rien qu'ils tournent ils pourront arriver directement non 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 tout est calculé et ça part sur une plaque qui est ondulée comme ça avec des dimensions des ondulations proportionnelles il y a une question de phi évidemment là dedans et puis en plus elles sont striées d'une certaine manière et voilà il nous produit de l'air de la chaleur de la lumière et du mouvement avec de l'air et de l'eau pardon donc moi je trouve quand même que quelque part c'est un peu intéressant un accord fut retrouvé un accord fut trouvé et après cinq années en 1939 ils ont dû cogner assez fort un prototype du disque Vril avec la machine de Schauberger s'éleva dans les airs ici une des rares photographies a été conservée alors la légende c'est « Vermutlich Schauberger gerät mit Winter Tarnan und Strich à Raum à Augsburg en 1939 » je suis beau que Raum à Augsburg aux alentours de Augsburg en 1939 c'est donc l'endroit et la date du test Augsburg bien ah ben c'est traduit en fait ça montre le vol d'essai d'un disque au camouflage hivernal Winter Tarnan Strich c'est camouflage hivernal le progrès dans les disques technico-magiques fut extrêmement lent par chance avec un manque d'expérience et de spécialistes dans ce domaine ce qu'on voit à l'écran là c'est une impression sur une pièce de monnaie a priori et alors là c'est encore bien bien plus vieux que les allemands là mais ça peut être un ovni non humain ça tandis que l'autre c'est un ovni là ils vont nous mettre un petit défilé paf et ici là c'est le phénomène dont je viens de faire une vidéo dernière mais il y a encore d'autres représentations d'ovni là il me semble c'est dans une chapelle en Bosnie-Herzégovine me semble-t-il et je lis pour développer le super disque le Zander Burro 13 c'est une fucrée c'est ça c'est dans une chapelle normalement il y a l'autre il y a un autre véhicule parce que là s'il tourne la tête vers l'arrière lui c'est parce qu'il est poursuivi cette unité spéciale SS de recherche scientifique il y a encore quelques images je vais vous les mettre quand même ça c'était un tube c'est penché sur des sujets délicats comme l'étude des objets volants non identifiés malgré les scientifiques de pointe et des pilotes d'essai le projet arriva au point mort très bizarre et jamais plus avancé et n'a jamais plus avancé là il est colère vous voyez tout était top secret j'ai parlé au professeur allemand Hermann Oberth l'équivalent de notre Tsiolkowski alors Hermann Oberth il a travaillé avec Werner von Braun pour la NASA à Cap Canaveral me semble-t-il ou à Houston je ne sais pas où il était l'enseignant de Werner von Braun il a dit nous avons été aidés c'est bien lui il me semble bien nous avons été aidés par des gens d'autres mondes et il l'a questionné au sujet des deux soucoupes volantes alors que vous voyez les images de propagande là à la télé vous imaginez quand on a de la soucoupe volante dans le grenier on ne va pas s'amuser à faire des fusées à la cave enfin moi à mon avis donc Oberth lui a dit oui j'en ai entendu parler j'ai des connaissances à ce sujet mais la SS supervisionnait ça et nous ne pouvions pas découvrir ce que nos collègues de Berlin en faisaient compartimenté une fois de plus compartimentalisé plutôt fin 1942 un disque volant armé et lumineux prit l'air il y a quelques images on ne sait jamais des fois qu'il y en aille nommé le Vril 1 ou chasseur d'un diamètre de 11 mètres je crois de 11 mètres et demi on allègue qu'avant la fin de la guerre 17 sortes de disques volants furent fabriqués ah j'en connaissais que 3 à Honnebue 1 la 2 et la 3 mais on devrait être sceptique sur de telles déclarations je ne pense pas qu'ils avaient toute une collection de disques volants en cas William Tompkins dit plutôt qu'ils avaient une collection non seulement de disques volants mais aussi d'armements je veux dire par exemple laser ou ultrasonic ou enfin de pointe laser masère et d'autres bon alors là c'est terrible ils m'ont enlevé ma vignette avec mon image donc je ne sais pas où je suis sur l'écran donc il dit j'espère que je ne suis pas au milieu de l'image il dit peut-être quelques répliques c'est tout à propos des Vril alors que là on a le Vril 7 qui a volé sans camouflage et sous la signature de la société Vril avec la croix à quai enfin bon au niveau allemand je ne suis plus tellement au point un gros dictionnaire tout le temps ouvert on va reprendre quand même les allemands vous voulez les utiliser comme des appareils d'espionnage tu parles là il y a de quoi être dubitatif un appareil d'espionnage ils veulent conquérir la planète mais ils vont se servir de ce truc là juste à des buts d'espionnage non là il y a de quoi mettre en doute si vous regardez la photo ci-dessus c'est presque invisible oui on l'a ah oui c'est à dire que en bas là on voit le canon là vous voyez paf ou laser ou canon ça c'est le bas de la soucoupe où il y a une partie circulaire ça c'est toujours le bas de la soucoupe et la photo coupe et là on a le haut de la soucoupe là c'est très flou ici et là la tourelle avec les hublots si on peut dire les généraux qui ont pris part à la bataille de Kursk oui du même nom que le sous-marin mais c'est aussi le nom d'une ville et deux héros de l'Union soviétique que je connaissais personnellement un pilote et un commando des chars un char-commando m'ont décrit ce qu'ils ont vu un disque suspendu dans le ciel pendant la bataille de Kursk alors je ne sais pas s'il y a des images mais des fois que ils ne savaient pas ni les allemands ni les russes ne l'avaient reconnu la soucoupe n'était pas fabriquée par nous je vous l'assure c'est vrai je connais très bien l'histoire de l'aviation russe parmi ces dessins et photos des disques figure une soucoupe identifiée comme étant la Aonobo les données sur les disques paraissent tenir de la science-fiction suivant ce qui est mentionné il utilisait une source d'énergie alternative suivant ce qui est mentionné ils utilisaient le convertisseur ainsi nommé de Hans Kohler n'utilisait aucun combustible fossile il était tout de même prévu pour propulser le disque Aonobo 3 dans l'espace difficile à croire qui sait mais c'est c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas vu le début du reportage parce qu'on vient de parler de Victor Schauberger qui avec de l'air et de l'eau produit de l'antigravité la lumière et de la chaleure le gars il ne reconnait pas le bon vieux diesel il est perdu c'est un scientifique de l'académie il s'y connait bien en aviation traditionnelle et là il est débordé quoi a priori bon encore une grande photo là j'espère vraiment que je ne suis pas dans l'écran voici une photo dérobée le vêtement étrange du pilote laisse penser que les vols étaient organisés pour avoir lieu sinon dans l'espace au moins dans la stratosphère c'est vrai qu'il avait un casque blindé avec des boulons dérivés dans les archives saisies un autre document mystérieux a été découvert là c'est le transporteur de tous ces Onobos vous en voyez un là au milieu c'est le gros tube dans lequel on peut en mettre plein on peut en mettre plein là il y en a des plus petits il me semble là il y a le gros Onobo le dernier oui parce qu'une fois que vous avez l'antigravité et que vous avez réussi à faire décoller un truc autant le charger ah donc c'était un plan pour un gigantesque vaisseau de 139 mètres de long en forme de cigare appelé Andromède donc là c'est un peu moins flou puisqu'ils ont fait un gros plan avec des hangars pour 5 des disques volants de type Onobo 2 et Vril quel était le but de ce véhicule Andromède ? certains pensent qu'il était conçu pour un vol de longue durée dans l'espace il y a une autre explication plus simple nous dit-il selon laquelle c'était un projet de conteneurs sous-marins qui aurait pu servir au transport de nourriture d'équipement et de technologie pour les bases secrètes du Troisième Reich incluant l'Antarctique selon les services secrets américains à la fin de la guerre les Allemands avaient 9 entreprises de recherche qui développaient et testaient les disques volants les investigations révélèrent que 8 de ces usines ainsi que des scientifiques et des personnages clés furent évacués d'Allemagne pièces et main-d'œuvre avec succès et que la neuvième fut détruite le lieutenant-colonel Wendell Stevens de l'armée de l'air se souvient nous avions des renseignements classés selon lesquels certaines de ces entreprises de recherche étaient transportées vers l'Antarctique à l'endroit appelé Nouvelle-Soab qu'au moins une compagnie de recherche sur les disques était transportée en ce lieu qu'une autre s'en allait près de l'Amazone et la troisième sur la côte nord de la Norvège il y a eu beaucoup d'observations de fusées qui disparaissaient en Norvège dans les années peut-être 45 d'ailleurs ou 48 je ne sais plus les gens voyaient des tubes des fusées des tubes qui sortaient ou qui tombaient dans un lac mais il n'y avait pas moyen de voir quoi d'autre ils n'étaient pas dans le lac quand on le cherche après enfin bon quelques observations plusieurs ils pensent qu'elles ont été évacuées grâce à des complicités souterraines secrètes bon en car j'ai une foucoupe volante elle me permet d'aller à une vitesse incroyable je ne vais pas la mettre dans un sous-marin pour mettre trois mois pour arriver en Antarctique si ça met trois mois peut-être un peu moins mais enfin bon on va dire 40 jours je suppose j'en sais pas aucune idée ça dépend évidemment du sous-marin et de la circulation on va dire non le tube c'est pour amener les sous-coupes directement plus loin enfin c'est comme amener un vélo dans son camping-car quoi mais pas pour les faire passer par l'eau enfin moi ça m'étonnerait mais le troisième Reich n'a pas eu assez de temps pour réaliser ce plan grandiose et donc à l'écran on voit l'explosion d'une suzée V1 V2 il apparaît qu'à la fin de la guerre le développement des disques technico-magiques n'a jamais atteint le stade de la production industrielle les disques rencontrés en Antarctique en 1947 n'étaient probablement pas les mêmes disques et hop on le voit bien à l'écran on l'a vu et là de nouveau le trait qu'est-ce que c'est que ce trait regardez ça c'est bizarre hop un autre non c'est du photoshop ça remarquez que ça explose quand il arrive en bas et là celle qui est connue ils étaient peut-être des disques allemands volant à partir des principes classiques mais ils sont bordés mais c'est incroyable ils sont butés ils font un déni scientifique ils ne savent pas expliquer donc ça ne peut pas être ce qu'on leur dit c'est fatalement mais ils ne savent pas quoi mais ce n'est pas ça je ne sais pas ce que c'est mais ce n'est pas ça c'est une grosse maladie qu'ont les scientifiques de l'académie je crois que c'est la maladie du bon ben c'est bien simple en fait les allemands étaient ravitaillés en pétrole par la Standard Oil qui est une compagnie à la bouche plus ou moins quand ils ont été au courant qu'il y avait un nouveau moyen de propulsion Gaillard il a dit oh là avec tout le pétrole qu'on a maintenant qu'est-ce qu'on va faire il n'est pas question que ça sorte donc non seulement on met la main dessus mais en plus on nie tout vous allez continuer derrière vos diesels oui chef et hop certains ayant déjà été développés par le Troisième Reich peut-être comme un repli sur les projets technico-magiques j'ai des bouts de phrases là ça ne veut plus dire grand chose que je traduis mais enfin bon quelques-uns de ces prototypes avaient déjà été fabriqués certains avaient bien fait leur preuve ce fut un bond technologique gigantesque ça ça ne m'étonnerait pas que ce qu'il y ait du Charroberger là-dedans et les adversaires de l'Allemagne ne furent pas pas pour autant mis hors de cause mais éloignés du genre des disques volants que les dirigeants du Reich avaient dans l'esprit donc le professeur Vladimir Mainnikov qui est docteur en technologie nous dit que ces prototypes créés par les Allemands ne pouvaient voler que dans les airs à la limite peut-être voler au-dessus d'un liquide ou d'une surface solide écoutez je suis désolé je crois que lui aussi il a le virus c'est comme si ces objets-là avaient besoin d'un support pour une projection gazeuse on vous rappelle que ça déforme l'espace-temps autour comme ce que nous avons aujourd'hui volant sur un coussin d'air comme un aéroglisseur lui c'est clair et net il bosse pour l'armée et SO en même temps voilà continuez-nous achetez-nous des F-35 alors que nous on a du TR-3B qu'on se refourgue à la casse maintenant tellement on a mieux à la casse à l'Argus mais c'est pitoyable c'est mal de tomber avec moi la raison de cela est qu'ils étaient tous des objets volants à ventilation on dirait qu'ils s'y connaissent maintenant on a roundabout et là ils nous dessinent des prototypes effectivement avec les trois boules dessous et je ne sais pas ce qu'ils ont écrit je ne sais pas ce qu'ils ont écrit mais a priori ils lui ont fait un peu d'échappement je ne sais pas ce que c'est ça c'est un mix des deux c'est un mix du schéma de Sherbergard et de la soucoupe à Honnebo à mon avis ça c'est du faux dessin qui est fait pour nous égarer à mon avis ils nous disent qu'ils ont un avantage sur les aéronefs conventionnels ces soucoupes ne partent pas en brille car elles sont très maniables ils se moquent de nous mais ouvertement ouvertement on a une vidéo d'une soucoupe qui se fait descendre et qui part en brille ah ben elle ne vole plus du tout comme ça elle vole comme ça elle part en brille il ne regarde pas la caméra c'est normal il ne peut pas avoir le regard franc soit il ment soit il sait qu'il ment par omission soit il ment en connaissant la vérité mais à mon avis la telle qui répond je ne lui fais aucune confiance mais elles ne sont pas conçues pour les grandes vitesses elles sont d'une qualité très faible mais quand c'est-il ils en ont un ils en ont une là dans la cave ben vous allez nous la montrer puisque c'est nul en plus elle est très maniable mais qualité très faible bien bien pour être maniable il faut que ça résiste donc ça ça s'appelle le Belonzo ça a priori c'est l'un des prototypes les plus avancés le disque volant nommé Belonzo qui fut testé pour la première et la dernière fois le 14 février 1945 près de Prague donc ça ce n'est pas une image enfin c'est une image ce n'est pas une photo c'est un dessin en noir et blanc assez bien réalisé mais on fait mieux aujourd'hui quand on est doué vous me direz l'image n'est pas claire la puissance ascensionnelle fut créée par la machine silencieuse et sans flammes de Victor Schauberger là elle la répulsine les rapports disent que le disque non piloté atteignit une altitude de 15 km en 3 minutes quand même à une vitesse horizontale de 2200 km à oui oui elle ne va pas très vite à cette époque là le disque volant fut la preuve qu'il pouvait rester suspendu en l'air j'espère qu'il y a une image et que vous la voyez bien un succès ben absolument mais la guerre avait maintenant eu lieu sur le territoire allemand sans attendre l'occupation du territoire allemand les nazis détruisirent tous les prototypes non conventionnels qu'ils ne pouvaient évacuer oui c'est à dire que c'est les derniers qu'ils n'avaient pas fini de monter l'unique exemplaire du disque Belonzo fut également détruit alors je ne sais pas si vous avez remarqué ce n'est pas du tout le même type de schéma le développeur de sa propre machine Victor Schoenberger en s'en souvint plus tard le modèle testé en février 1945 avait été construit en collaboration avec les experts de classe mondiale en ingénierie de la combustion du camp de concentration de Mata Rosen puis on les a renvoyés au camp pour eux c'était la fin c'est Keitel qui avait fait exploser le prototype du disque oui il est assez clair que pas mal de gens mais je ne pense pas les ingénieurs mais parmi le personnel ouvrier qui avait été pris dans les camps qui étaient en général sûrement spécialistes dans le civil avant de se faire capturer par les allemands je suis beau d'or quand même eux ont très mal fini et à la limite même les gens qui les ont exterminés eux-mêmes se sont fait exterminer c'est le meilleur moyen de ne pas savoir de cacher un secret vous enterrez votre trésor et les gens qui l'enterrent se font zigouiller et en plus les gens qui les zigouillent vous les zigouillez aussi comme ça votre trésor est enterré personne ne sait où il est à part vous aussi ces belles images oui des peignants des disques volants au-dessus d'une base antarctique sont l'imagination d'un artiste je suis d'accord mais là si moi je dessine ma voiture ça ne veut pas dire que la voiture elle n'existe pas non aussi voilà c'est une technique de jetage du bébé avec l'eau du bain d'autres dessins et photos sont suspects oui mais c'est encore un dessin au crayon gris je dirais même au crayon vert de gris mais bon ils furent élaborés pour tester des parties de prototypes circulaires contenant des paramètres fiables celle-là de deux photos me paraît déjà plus intrigante intrigante là on en a encore une ça c'est un dessin je pense que c'est un montage ça c'est bizarre c'est dur à dire c'est dur à dire c'est dur à dire par contre j'ai du mal avec les canons là-dessus par exemple et les canons dessous ben vous les rentrez quoi vous les sortez quand il y a besoin c'est plus une photo de propagande pour faire flipper on dirait ça et d'ailleurs est-ce que ce n'est pas vraiment encore un dessin mieux fait encore je ne sais pas si vous connaissez cette photo d'origine reprenez-moi donc où furent des éléments de présentation aux autorités afin de solliciter des fonds ah ben ça c'est une idée qui a été reprise par la NASA de nombreuses années durant et encore aujourd'hui c'était essentiel d'accorder des crédits aux scientifiques et ingénieurs allemands qui remportaient d'énormes succès le bon en science et en technologie fait par le troisième Reich n'était pas fourtreu la combinaison de la recherche scientifique avec une analyse du savoir ancestral a produit des résultats incroyables ce qu'on voit à l'écran c'est un V2 par contre on a vu une tâche blanche peut-être que c'était un fou fighter allez savoir malgré cela la défaite infligée aux nazis ne fut pas le fait du hasard donc en encart je n'avais pas fini ou je l'avais laissé en suspens donc effectivement on se demande un petit peu qu'est-ce qui se passe en fait ils ont rapatrié tous les savants nazis après les avoir financés et alimentés en pétrole entre autres et en machine aussi en plein de choses moi je pense qu'ils ont sacrifié le reste de l'armée allemande la Bundeswehr ou la Deutschewehr ou l'Arpwehr comme ils ont sacrifié les villes de Dresde et tout ça parce qu'en même temps il y a des luttes de clans alors si ça se trouve habitaient encore sur place les familles avec lesquelles ils sont en opposition il y a une opposition entre les sionistes les nazis les magiciens noirs et tout ça ça se retrouve au sein des banksters sans notion de race de couleur de frontière ou de quoi que ce soit ce sont des notions qui dépassent en général la politique pitoyable qu'on nous interprète à la télévision ou dans les livres de classe où le monde est vu tout à fait différent plutôt comme une lutte entre fermiers pour entre eux pour gagner le territoire de l'autre et son cheptel plus ou moins ça dépend des fois ils n'en veulent même pas du cheptel c'est le cheptel humain nous les Ziti en tout cas font ça trois races de Ziti se disputent la terre alors ils ont des équipes de proxy humain hybrido humain humain plus ou moins caché ou officiel et actif ou pas donc malgré cela la défaite infligée aux nazis ne fut pas le fait du hasard parce que le graal n'est pas seulement un symbole du savoir ancestral mais aussi un code moral séculaire code que les nazis rejetèrent délibérément donc il continue avec l'anti-propagande on va dire nombre de légendes et rumeurs sont associées au disque du troisième Reich le plus drôle c'est que là ils ont mis une croix donc qu'il y a un certain nom je crois là aussi mais ce prototype là il a été fait par l'US Air Force ils en ont eu des prototypes dans ce genre là d'ailes volantes nombre de légendes et rumeurs sont associées au disque du troisième Reich en plus de ces histoires il existe aussi des contes sur les disques allemands volants alors qu'au milieu de ces schémas très douteux s'est intercalé cette photo où il y a une rune quand même inscrite là un chiffre 0,2 a priori à moins que ça se lise dans l'autre sens non je pense pas et et qu'on dirait bien effectivement le dessous d'une soucoupe volante je dirais on a encore cette image de la soucoupe avec le canon dessous j'ai toujours le doute mais par contre il y a ce petit point là dessus et ça c'est pas un grain dans la photo c'est un truc dans l'air à mon avis possiblement un Foo Fighter puisque ça a l'air assez sphérique donc il y a ces contes de soucoupes surgissant des eaux de l'Antarctique en 1947 donc lors de l'opération High Jump oui non seulement ça on a les dires de l'amiral Byrd on a on a la retraite anticipée de l'expédition on a on a la démarche de réflexion logique pour estimer que de tels trucs ne vont pas se laisser perdre mais qu'ils tiennent pas du tout à ce que ce soit ni connu ni répandu il nous dit si on considère d'une part les soucoupes qui ont émergé de l'eau dont les témoignages ont eu lieu dans les années 1940 et celles de maintenant d'autre part les sites répertoriés des vols d'ovnis émergeant des mers des océans des lacs etc ça c'était une photo scanner a priori je suis certain qu'en 1947 les Allemands n'auraient pas pu posséder une telle technologie et aucun pays ne l'aurait non plus à travers le monde mais si les Allemands n'ont pas attaqué l'expédition américaine de 1947 alors qui l'a fait ? partie 4 le portail de l'Antarctique et bien on se dépêche parce que la vidéo elle fait 2 heures là j'étais en train de bugger il va y avoir quelques images donc je vous les mets émergeant de l'eau des soucoupes sphères et objets de la forme d'un cigare tous brillants images dans les régions polaires et leurs environs ne sont pas des faits inhabituels images les pays du nord l'Amérique centrale et l'Amérique du sud l'Australie l'Afrique du sud partout des objets volants non identifiés sont observés des rapports là-dessus étaient régulièrement reçus par les services secrets de la marine de l'URSS image, image, image je vous les laisse regarder en tant que commandant dans les services secrets de la marine soviétique il recevait régulièrement des rapports il nous dit que ce serait incorrect de penser que des ovnis ont été observés seulement dans le nord ils ont aussi été observés en Atlantique y compris dans l'Antarctique enfin dans l'Atlantique sud près de l'Antarctique un cas particulier qu'ils connaissent bien c'est quand ils ont été observés dans la région de l'île South Georgia ils nous montrent là du doigt c'est donc cette île blanche là au milieu a priori qui est située le long de cette drôle de formation sous-marine très drôle moi je dirais au niveau géologique entre autres donc les marins ont vu un objet qui surgissait qui surgissait de sous la surface de l'eau et ils ont pris une photo qu'on voit là à l'écran on voit un objet paf 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 image floue mauvaise image bon enfin c'est pas très grave les revoilà un peu mieux l'objet est resté statique pendant un long moment il était clair que c'était ni un nuage ni un ballon c'est un feu follet c'est un feu follet c'est un gaz swamp donc au dessus de cette île des objets très étranges ont été observés bon voilà une photo c'est pas très net mais bon ce disque stagnait au dessus de l'île et a été visible pendant un long moment pendant la durée des jours juste avant et juste après le coucher du soleil pendant environ 1h30 à 2h donc a priori là c'est le schéma du disque l'objet avait une forme avec des cercles symétriques et à l'intérieur il y avait un triangle isocèle visible la nuit ce triangle brillait de plus on pouvait observer des lumières aux deux coins de sa base ici là en bas paf paf comme si l'objet avait une machine en marche oh on sent tout de suite le spécialiste qui parle quoi qu'il en soit l'objet restait au même point tout le temps et cette observation date de 1979 3 ans auparavant en 1976 les chercheurs japonais utilisant les outils les plus récents détectèrent 19 objets ronds qui nous illustrent là je pense ici à l'écran parce que ça je suppose que c'est le balai aérien quotidien qu'on peut voir en Amérique du Sud il y a comme ça des nuées de boules blanches qui font des petits trucs dans l'air qui dessinent des trucs comme des vols d'oie sauvages mais qui resteraient de temps en temps statique qui bougeraient quand ils voudraient puis qui après se déplacerait en escadrille évidemment donc qui venant de l'espace plongèrent dans l'Antarctique et disparurent des écrans qui était-il ou adit-il il a une roule de tête ce type là et puis ça se coupe et les gars qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il a nous avons maintenant des réponses à de telles questions dans les dernières années 80 un choc émotionnel fut créé par la science le travail de l'astrophysicien américain Keith Forn et de ses collègues ils établirent la possibilité de mouvements quasi instantanés dans l'espace et dans le temps et ils nous sortent ce diagramme merveilleux qui n'en marche qu'en 2D mais c'est pas très grave ça marche qu'en 2D c'est une feuille 2D sinon c'est pas une feuille c'est un espace et si c'est un espace tu peux plus le plier comme ça c'est lié du trou de verre alors méfiez-vous des trous de verre vous avez un verre il y a un trou et bien j'évite c'est ballot donc ils ont amené l'idée des trous de verre et des trous noirs tous étaient extrêmement passionnants ils disent que les trous noirs seraient à distance rapprochés de notre planète et prennent la forme de ces trous de verre ces trous de verre qui pourraient être utilisés pour les voyages intergalactiques et interstellaires se manquant alors éperdument de la vitesse de la lumière rajouterais-je puisque c'est un argument de base de nombreuses taux les boulons pour dire non on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière donc ils ne peuvent pas venir de tel endroit puisque c'est à telle distance bon alors encore quand même le trou noir ça n'existe pas non c'est pas un trou noir c'est pas du vide c'est de plus en plus dense un trou noir c'est pas parce qu'on ne voit pas la lumière qui en sort pour une raison ou une autre que c'est vide c'est loin d'être vide c'est de plus en plus plein raison pour laquelle c'est censé être de plus en plus lourd et donc attirer d'après la théorie de la gravitation qui n'existe pas vraiment avec beaucoup d'importance on va dire dans l'univers électrique une force électrique attire à 10 puissances je ne sais plus je vais dire 39 fois plus que la vitesse que la puissance de la gravité il faut que je me refasse une vidéo de Nassim Aramain il en parle souvent ah c'est voilà bon c'est pas grave on continue donc rapport à mon encart ça signifie donc que le trou de verre c'est autre chose je n'y pas les trous de verre par contre et et que les trous noirs c'est autre chose aussi c'est une formation plasmatique particulière de l'univers électrique et ce qu'ils appellent tous trous noirs dont ils ont pris une photo dernièrement c'est une c'est une tromperie sur la marchandise il y a fausse dénomination et puis il y a complètement tromperie sur la marchandise et le raisonnement qui va derrière il n'y a rien qui tient Einstein s'est encore pris une mandale ne serait-ce que par Stephen Crosser C-R-O-T-H-E-R-S bien pour les spécialistes il fait quelques vidéos il remet en cause deux trois trucs on reprend donc je ne m'en rappelle pas si j'ai lu ça d'autres scientifiques proposent leur travail qui porte sur des caractéristiques pratiques significatives spécialement sur l'élaboration de manières pour voyager dans le temps afin de permettre le voyage intergalactique Hype Thorne détermine que près de la Terre il existe une entrée dans un trou de verre conduisant à l'étoile Vega en car en fait il y a des relations électromagnétiques entre toutes les planètes entre le Soleil la Terre mais aussi Saturne la Terre et tout ça et il y a des moments donnés il y a des jonctions électromagnétiques que la NASA a admis avoir trouvé mais que le seul problème c'est que je ne sais pas où elles vont se conduire mais elles ont admis que ça existait il y a comme des 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 aspirateurs électromagnétiques des tuyaux électromagnétiques finalement on va dire que je pense qu'ils pourraient servir justement à un transfert immédiat mais enfin quasi immédiat mais je garde les plans pour plus tard donc on pourrait arriver vers la région de l'étoile Vega c'est là où il y a Zorro à cette époque sans nul doute les Américains connaissaient déjà très bien la voie par laquelle les ovnis apparaissaient ou disparaissaient là on a une vieille vidéo avec des apparitions d'ovnis alors vous avez vu une sorte de flash vous voyez il y avait un ovni qui se promenait comme ça et d'un coup piou ils viennent partir là-bas ils s'enfuient et puis vous voyez un missile qui vire ici je vous l'armais oui je vous l'armais là voilà ah j'ai encore bugué donc je vous remets le truc on enregistre là voilà on enregistre donc le flash le vaisseau qui part le missile un autre endroit aussi enfin ils ont coupé la vidéo là donc en 1922 commença en Alaska la construction d'un complexe radio électronique puissant appelé ARP officiellement c'était pour étudier la ionosphère hein ben voyons c'est une catastrophe secrètement c'était pour développer de nouveaux types d'armes ils l'ont soi-disant remis entre les mains d'une université plaisantée géophysique climatologique et psychotronique tropique ils disent moi je dis psychotronique en quelque sorte une artillerie à radiation massive une espèce de four à micro-ondes à l'échelle du globe en plus de cela il y avait autre chose j'articule un petit peu excessivement là mais enfin c'est pour que c'est c'est insupportable je veux dire mais c'est c'est inadmissible et insupportable et d'ailleurs ils n'arrêtent pas de s'en servir on a de plus en plus de mal à le supporter ils nous bousillent tout le climat il y a une guerre économique une guerre agricole une guerre du contrôle mental mais évidemment que les Russes ont la même chose et que sûrement que les Chinois ont la même chose en plus vous imaginez les interférences évidemment que là au milieu les poissons les abeilles les oiseaux et les humains ils sont comme qui dirait désorientés c'est inadmissible c'est des criminels militaires ils sont doués ils sont savants je veux bien mais au niveau humain donc il y avait autre chose aussi et aujourd'hui nous pouvons admettre sans crainte que l'objectif principal de cette installation est la recherche de l'entrée dans le trou de verre oh non non j'y crois pas moi ça on est constamment en déplacement dans l'univers il nous fait un trou de verre qui irait de Vega ici à côté de la planète en plus t'as pas l'impression que ça perturberait légèrement les orbites il y a une propagande dans ce reportage à divers endroits je dirais à un critique personnel à un encart personnel et il y a c'est déjà le deuxième ou troisième embranchement de pensée où je vois qu'il nous amène là où ça sert vraiment à rien d'aller et où vraiment c'est c'est pitoyable comme explication quoi je veux dire en plus l'autre qui nous dit les soucoupes peuvent pas voler s'il n'y a pas de support en dessous s'il n'y a pas de la terre ou de l'eau en dessous c'est quoi ça c'est quoi et lui il nous dit ça c'est pour chercher un trou de verre bien sûr et ils l'ont pas trouvé depuis là 1922 1922 la création ils l'auraient pas trouvé depuis ce qui signifierait que les américains seraient arrivés à la conclusion suivante c'est dans cette région polaire que se trouve l'entrée du trou de verre les ondes radio de cette installation lui permettent de déterminer la configuration du trou de verre puis de nous en faire le schéma et de définir où se trouve l'entrée et la sortie c'est n'importe quoi surtout la sortie au niveau de Vega à mon avis c'est n'importe quoi en 1998 le complexe en Alaska entre en action on construit en Norvège une station d'émission à l'identique oui c'est peut-être bien à l'origine de cette station qui était la spirale bleue qui est apparue dans le ciel le soir de la veille du jour où Obama allait se faire prendre le prix Nobel de la paix j'hallucine toujours à Oslo Oslo je crois et dans le ciel il y avait eu cette spirale là mais bon il y a plusieurs images de cette spirale à un moment donné au centre elle s'écarte d'une certaine manière ça pourrait être une fusée qui balance un chemtrail particulier dans l'air de particules particulières qu'après avec les ondes ils arrivent à justement travailler parce que moi ce que j'ai vu deux trois fois avec des spirales comme ça c'est qu'au centre paf apparaît un ovni paf d'un coup il est là et puis ça j'ai vu il y en a en Chine et j'ai vu celle d'Oslo enfin de celle-là de Norvège et peut-être une autre encore donc 1922 il commence sa construction il n'active qu'en 1998 bien sûr pour monter des antennes avec des câbles et puis le matos qui doit être souterrain mais bien sûr il maîtrise le climat depuis 1975 je crois on continue dans la lancée on a construit une troisième au Groenland plus puissante ah ben voilà le Groenland qui est danois paraît-il ben du au viking avec le viking vik le rouge non Eric le rouge mais bon une troisième au Groenland les américains c'est pas américain le Groenland c'est danois enfin pour faire des trucs pareils en plus ah non mais c'est sous prétexte de chercher le trou de verre alors on vous en met partout parce qu'on cherche un truc qui va servir à la planète tout entière rien ne sert jamais à la planète tout entière de quoi t'ont bénéficié de soi-disant passage sur la lune de quoi t'ont bénéficié à part peut-être des velcros les aimants au néodynium datent plus ou moins de Roswell ils sont dans le marché depuis qu'on a des disques durs c'est-à-dire il n'y a pas très très longtemps enfin bon donc au début des années 90 les possibilités techniques permirent de se concentrer sur un seul site le portail de l'Alaska comme entrée et sortie pour observer les mouvements des ovnis sur notre planète il n'était pas nécessaire d'installer des stations de repérage à travers le territoire des Etats-Unis ou d'autres territoires le contrôle d'un seul portail était suffisant et puis on a et par l'Alaska le portail du Nord il quitte la planète bon il continue sur la théorie des effets de tunnels et alors c'est là que c'est intéressant il dit il ne contredite ni le fait que le pôle Nord de notre Terre soit l'entrée ou la sortie de l'entrée voilà maintenant il commence à débattre sur ses uniques possibilités de passage d'arrivée sur la planète depuis loin par cet hypothétique trou de verre qui viendrait de Vega mais pas d'ailleurs c'est celui de Vega le gars il n'a jamais pris Châtelet-Léal il n'y a qu'une ligne dans sa vie ni que le pôle Sud de la Terre soit une issue ce qui relie notre planète aux autres planètes et étoiles par un niveau d'énergie là oui au niveau énergétique électrique oui et avec interaction les phénomènes solaires se reproduisent chez nous par notre météo notre climat une tornade un tremblement de terre l'origine ça vient de là-haut du soleil il est possible que les propriétés de notre pôle soient utilisées par les ovnis pour communiquer avec d'autres parties de l'univers comme s'ils avaient besoin de venir passer par la Terre perdue où elle est mais il semblerait que la Terre soit au milieu d'une autoroute galactique un Pech-Mech-Tain quelque chose comme ça et raison pour laquelle c'est quand même un enjeu territorial assez important pour les Etis mais quand même et puis en plus pas moyen de passer dans l'autre sens moi cette théorie-là me paraît tirée par les cheveux en tout cas ça serait un sujet pour une étude sérieuse depuis 1922 qui cherche bientôt un siècle de harpe vous voyez là bien sûr vous constatez que je suis peut-être un petit peu à la bord pour la bouffe du mimique à savoir que la plupart des personnels des stations américaines de l'Antarctique sont des personnels de l'agence nationale de sécurité des Etats-Unis l'ANSA des employés américains de l'espionnage militaire d'intelligence technique ou électronique oui pas qu'américains les russes aussi tout le monde a mis là-bas ces agents enfin bon ils sont pitoyables et des employés de la CIA ces catégories représentent le personnel principal de recherche dans les stations américaines de l'Antarctique vous pouvez toujours se demander comment ils font pour savoir ça probablement que les scientifiques du Troisième Reich ont supposé que l'Antarctique et l'Arctique n'étaient pas seulement les pôles de la Terre sans doute n'y a-t-il non plus aucune coïncidence du fait qu'en Allemagne n'asie la théorie de la Terre creuse soit dans laquelle les deux pôles dans laquelle les pôles représentent les accès vers les étoiles ont été si populaires les accès vers les étoiles et donc on nous met ce schéma débile sans doute que grâce à cette idée bizarre ils avaient commencé à comprendre vaguement on peut remarquer la présence du dessin du dessin de Hydrasil qui est censé être l'arbre des anciens du Nord mais si vous voulez mon avis cet arbre là est une image une parabole pour justement les flux électriques qui passent par les pôles et donc sans doute grâce à cette idée bizarre ils avaient commencé à comprendre vaguement autant être péjoratif en plus quelque chose qui s'apparente aux trous de verre récemment découverts en offrant la possibilité de voyager simultanément dans l'espace et dans le temps voilà peut-être pourquoi l'Antarctique a tiré les allemands sur ses côtes et donc c'est fini Atlantis c'est fini Neue-Schweiberland c'est fini le territoire le sanctuaire pour le fureur le petit coin tranquille où on peut laisser les autres continuer à barboter dans le Moyen-Âge industriel bon c'est un peu décousu vous voyez je le découvre vraiment avec vous vous avez droit à mes réactions en direct et encore là je me suis calmé le sixième continent continue de garder ses secrets est devenue la recherche sur les soucoupes volantes s'est-elle arrêtée après la guerre ou bien continue-t-elle dans des lieux secrets autour du globe a-t-on raison d'attribuer à des inventions modernes secrètes toutes les observations d'ovnis pour 80% d'entre elles il paraît couer on aurait raison mais les 20% qui restent là on ne sait pas faire on ne sait pas d'où ça vient et on ne sait pas qui est à bord et on n'y peut rien a priori déjà à l'époque d'Alexandre de Macédoine Alexandre le Grand on avait déjà observé des ovnis Alexandre le Grand dans certaines effigies il le montre porteur de corne de bélier enroulé je dis ça comme ça en passant je ne dis pas que c'était lui il lui ressemblait de la famille des cousins dans le coin on continue alors seulement ils ont été observés mais en plus ils ont été décrits dans les batailles il y en a un des deux je ne sais plus si c'était Scipion ou Thilla ou Alexandre mais enfin il y en a un des deux les trois qui s'est heurté à une défense avec des ovnis les ovnis l'ont aidé sur une partie de sa conquête et après il s'est heurté à d'autres ovnis a priori qui l'ont freiné et Napoléon aussi a fréquenté ce genre de situation Christophe Colomb a fréquenté ce genre de situation en découvrant soi-disant l'Amérique il a été guidé par les soukoutes voilà donc qui étaient ces êtres inconnus extraordinaires avec lesquels les allemands se sont déforcés de coopérer frénétiquement tu m'étonnes quels sont-ils ben bon des aldés baranais était-ce un mythe voilà bon on continue on repart toujours de zéro à la fin ils vont nous dire vous y croyez aux avenives ou des forces de vie réelles qui existent et qui depuis des milliers d'années ont mené leurs activités invisibles sur notre planète Terre et quand on dit invisible il faut voir pas forcément très invisible incompréhensible souvent mais bon donc ce documentaire a été traduit et sous-titré en français par Moëlle aide pour vaincre l'oligarchie pour les générations futures nom de son asos et donc vous pouvez trouver sur Facebook sur Vimeo et sur YouTube ce site donc c'est VOPGF vaincre l'oligarchie pour les générations futures VOPGF et bien écoutez merci d'avoir suivi bon on en sait un tout petit peu plus et puis on a bien râlé moi j'ai bien râlé là ça m'énerve un petit peu d'avoir des explications qui ne tiennent pas debout pour moi ça ne tient pas debout à la fin il repart voilà c'est vraiment un documentaire télévisé c'est pour ne pas inquiéter les gens et on repart à la fin alors où en est-on ? et bien on ne sait pas ils posent des questions à la fin je conçois un documentaire à la fin on en sait plus vraiment plus on a des certitudes on va dire parce que là ils nous l'ont bien monté quoi bon ils ne nous ont pas parlé de digloc là c'était vraiment le voyage dans l'espace-temps ni de l'utilisation du mercure rouge qui créait des désagréments terribles dans l'environnement des essais de diglocue les plantes se désagrégeaient c'est assez bizarre et il y avait cette histoire que la diglocue avait disparu était revenue quelques temps après comme si elle avait passé 300 ans dans l'espace en se cognant à toutes les planètes qu'elle rencontrait elle était revenue en état cabossé dans tous les sens et puis par la suite je ne sais pas peut-être qu'ils en ont fait des clones et puis que l'observation de Keksberg aux Etats-Unis où aussi il y a une sorte de soucoupe un peu avec cette forme-là de cloche et des runes ou des signes nazis soi-disant autour ont été repérés enfin le même langage qu'à mon avis existe en Antarctique parce que là on n'a pas parlé non plus du soleil noir dont l'insigne faisait partie de leur cérémonie là dans le château de Berchten il me semble qu'il y a ou ailleurs il y a une salle au plancher de laquelle est dessiné un soleil noir là ce soleil dont on parle à propos de l'Antarctique et avec Linda Moulton vous savez qui pourrait être le schéma qui explique ce qui arrive à une particule chargée en accélération proche de la vitesse de la lumière dans un champ magnétique un truc dans ce genre enfin voilà donc bon globalement une petite couche de plus quelque part quand même pour garder le moral on va dire qu'on n'a pas perdu notre temps je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un bon courage ne vous inquiétez pas les ovnis il n'y en a qu'au pôle salut ce sont 80% des autres sont à nous à qui sont les ovnis à nous merci au revoir à bientôt